Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau live DeFi comme tous les mardis. Et ce mardi, on a un live d'ampleur, un live très attendu, puisque c'est la suite du légendaire, on va l'appeler comme ça maintenant, un marathon Curve qui avait duré à peu près 3h30 à l'époque, je crois, et qui avait pour ambition de vous expliquer Curve de A à Z il y a 4 mois, je crois. Et donc, aujourd'hui, avec Charlie, qui nous dit bonjour d'ailleurs, et merci d'être venu Charlie. Merci, merci d'accueillir. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, avec Charlie, on va creuser deux choses en fait. On va creuser déjà l'AV2 de Curve, puisque c'est nouveau par rapport au dernier marathon, et donc là il y a plein de choses à comprendre, et on a juste le gars qu'il nous faut sous la main pour ça, donc c'est parfait. Et la deuxième grande partie qu'il y avait dans ma fameuse fiche, ça c'est un peu coloré que vous avez peut-être vu sur Twitter, qui est en gros d'aller voir, moi, ce que j'appelle l'écosystème. Alors j'ai essayé d'organiser cet écosystème même, parce que ça commence à devenir un peu touffu, et en gros j'ai fait une section que j'appelle infrastructure, qui est plus des abstractions qu'on souhaite sur CRV qui permettent de faire des choses intéressantes, et une autre section que j'appelle les joueurs, qui sont en fait des protocoles qui jouent le jeu du cœur, j'ai envie de dire. Donc typiquement, par exemple, Badger, qui en ce moment essaye d'accumuler la puissance de vote VECRV via CDX, ou encore Abracadabra, qui lui se place plus dans une sorte de synergie de tuyaux, mais voilà, on en parlera tranquillement, dans les sections infopriées. Donc, avant de se lancer, parce que c'est vrai que je te réalise, parce qu'il y a encore des gens qui le disent à faire, alors je vais vous mettre une petite invite pour le Discord DeFi France, puisque je vous rappelle que ça existe, et comment dire, bon en fait, si quelqu'un dans le chat peut le faire, ça sera encore mieux, et je lui dis merci d'avance. Et je vous rappelle aussi que sur DeFi France, il y a des décisions en cours d'importance. DeFi France est une communauté qui est gérée entièrement par ses membres, en cas où vous ne le saviez pas, et ces derniers temps, les membres ont été pris d'une petite envie de purge les administrateurs, et ça passe au vote. Donc il va y avoir une purge d'administrateurs, et il va y avoir quelques autres changements un peu importants. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez prendre part aux discussions, puisque vous pouvez les influencer. Oui, c'est vrai qu'on a encore un peu du mal à impliquer les gens là-dessus, mais ça va bien. Alors, on sait bien, les gens commencent à arriver, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on se lance par le plus pour un, qui est la V2 ? Comme ça, on a une bonne compréhension des mécanismes avant d'aller voir l'écosystème. Ça te parle ? Oui, ça me parle. Du coup, c'est vrai que la version 2, ça n'existait pas la dernière fois qu'on a eu une petite discussion. Donc, en fait, la version 2 de Curve se porte sur des assets qui ne sont pas paid, donc pas entre un dollar US et le Bitcoin, par exemple. ça a lancé il y a quelques mois. Il y a pas mal de nouveautés par rapport à Bouncer ou Uniswap. On va dire que le principal, c'est qu'on a un centre de liquidité qui se déplace automatiquement. Donc là, je vais peut-être un petit peu trop fort au niveau des explications. Je vais te demander, même le Gamma, moi, je n'ai pas tout compris, et le A des V2, donc on va en parler. Mais alors, peut-être juste à un haut niveau, pour que tout le monde suive. Pour moi, la V2, les gros trucs, c'est Factory. Donc, en gros, la création des pools devient ouverte à tous, si tu vas nous en dire plus là-dessus. Le deuxième grand point, c'est qu'on sort de la logique juste des pecs d'assets et maintenant, on peut faire des pools, comme tu le disais, à la Balancer et tout ça, avec par exemple la fameuse Tricrypto qui a du Bitcoin, de l'Ether et de l'USDT. Et est-ce qu'il y a vraiment trois ? Si, peut-être les nouveaux paramètres et les subtilités techniques qui viennent avec. Mais c'est à peu près les grandes lignes, non ? Oui, c'est ça. La Factory, je ne sais pas si ça va vraiment dans V2, mais je pense qu'avec toutes les sidechains, et puis, oui, c'est vraiment une grosse nouveauté. C'est récent, oui. Donc, on va partir tranquillement, peut-être avec la plus grosse, comme ça, les gens comprennent bien. Donc, une des plus grosses pools V2, je vous la montre à l'écran, là, c'est cette fameuse Tricrypto, USDT, VRAP Bitcoin, ETH, à environ 33% de chaque. A noter aussi qu'elle est quand même très stable, c'est-à-dire, je ne crois pas que sur la Tricrypto V2, on ait vu un actif en dessous de 33% ou au-dessus de 34%, pendant une période prolongée en tout cas. Donc, ça reste assez équilibré, avec des petites variations. Et c'est aussi une des pools les plus dynamiques en termes de yield dernièrement. Vous avez peut-être suivi ce mouvement-là. Et elle est notamment disponible sur Convex, et on bouclera après parce qu'elle est aussi disponible en collatéral sur Abracadabra. Mais donc, peut-être juste ça, parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore bien compris, là, ce qu'on vient de raconter. Parce que concrètement, par exemple, si vous avez compris la pool curve V2, et que vous allez dans un actif, un index, qui est composé d'Ether, de Bitcoin et de Stable, qui n'est pas la pool curve V2, moi, je pense que vous n'avez rien compris à la pool curve V2. Donc, c'est pour ça que, par exemple, je vois des gars partir dans le BED index ou des choses comme ça. Bon, là, il y a de la DeFi dedans, alors, regarde, pourquoi pas ? Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je pense, les gens ont compris la fonction apport de liquidité swap, disons, ça, OK, mais ils n'ont pas encore vraiment bien compris qu'être LP dans une pool curve, c'est exactement la même chose que d'avoir un ATOX, grosso modo, plus les rendements qui viennent avec. Et donc, c'est pour moi une des vertus de cette position de tri-crypto. Je ne sais pas comment, toi, tu le vois ? Oui, non, c'est une bonne façon de le voir. C'est vrai qu'on a eu une discussion, il y a un petit moment, je me souviens, avec Michael, et c'était sur le sujet d'avoir de l'argent sur un compte en banque et que ce soit un peu ennuyant, parce que, bon, on est dans une période de forte inflation. Et donc, c'est là où on a un petit peu discuté de cette pool et le fait que, du coup, je pense que c'est un bon compromis pour les personnes qui ne sont pas très, très, on va dire, qui ne sont pas 100% bougies de crypto, mais qui ne veulent pas non plus avoir que du cash. C'est un bon mélange, ça fait que ça permet de bien profiter d'une augmentation des cryptos sans pour autant être à 100% dedans. Donc, je pense que c'est un compromis qui n'est pas mauvais. Oui, et puis bon, il faut quand même rappeler qu'en très schématique, quand Bitcoin et Ether pump, mécaniquement, par les réallocations, vous allez en vendre un peu. Quand Bitcoin et Ether dump, mécaniquement, par les réallocations, vous allez réallouer de vos USDT de la pool sur Bitcoin et Ether et donc en acheter. C'est donc une position, comme tout apport de liquidité, mais là, ça peut faire encore plus de sens, puisque c'est une position crypto-fiat qui va rebalancer de crypto vers fiat quand les cryptos sont basses, ou au PC, grosso modo, on va balancer de fiat vers crypto quand les cryptos ont... Enfin, vous avez compris. Quand c'est bas, ça va acheter. Quand c'est haut, ça va... Donc, ça, cet alignement-là, moi, me semble quand même assez pertinent. Et c'est vrai que sa valeur, en tant qu'index passif, a de l'intérêt, sans compter le fait qu'il y a quand même un petit rendement sympathique sur cette histoire-là. Oui, il y a 67% crypto. Quelqu'un dit, évidemment, il y a plus de crypto que de Staggo. Après, on est toujours positif ou positif crypto, quand même. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus, on va dire, un petit peu moins agressif, 4 à 100%. Après, il y a évidemment des fees et puis des rewards en CRV qui se rajoutent à ça et qui font que ça peut être assez attractif. Alors, merci pour le sub, Vlad. Et c'était qui ? C'était quelqu'un dans le chat qui... Oui, j'en mime. En effet, c'est 67% crypto. Mais ne t'inquiète pas, on va faire un gros point sur la TRI crypto parce qu'il y a des choses à faire et elle, elle est 100% stable. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Alors, petite question. On va les prononcer pour ça, si elles sont pertinentes. Par rapport à Uniswap V3, donc COP qui nous demande bientôt une implémentation de la liquidité comme Univ3 sur TRI. En fait, c'est déjà le cas. Vas-y. Oui, en fait, c'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont, évidemment, vu qu'on a lancé assez proche de la troisième version d'Uniswap et que beaucoup de gens essayent de nous mettre en compétition avec eux. C'est vrai que, oui, il y a des comparaisons qui peuvent être faites. Déjà, Uniswap, la version 3, c'est un peu plus comme un order book avec des market makers. et sauf que la différence avec nous, vraiment, c'est qu'en fait, le PEG, l'endroit où la liquidité se concentre, se déplace automatiquement. Donc, il n'y a pas des gens qui viennent bouger leur liquidité, ça se fait automatiquement. Donc, pour des gens qui ne veulent pas manager leur liquidité, qui veulent juste mettre de l'argent quelque part, 100%. Et voilà, c'est beaucoup plus simple. Pour vous refaire assez simplement, disons, le spectre de la concentration pour bien le comprendre, en fait, il faut bien comprendre que Uniswap V3, c'est la position la plus large. Parce que, c'est-à-dire que vous prenez une position Uniswap V3 et vous apportez de la liquidité de moins l'infini à plus l'infini, vous avez l'équivalent d'une position Uniswap V2. 50-50, vous apportez sur toute la courbe. Maintenant, vous pouvez la concentrer par vous-même, vous décidez du paramètre, jusqu'à, par exemple, sur RAI, vous pouvez faire des positions de sniper. Moi, j'ai un LP sur RAI où je suis sur un seul tic. C'est-à-dire, voilà, je suis sur 3.03 à 3.0, je ne sais pas quoi. C'est une option qui me permet de faire Uniswap V3. Mais comme vous le disiez, Charlie, ce qui est compliqué avec Uniswap V3 et en même temps intéressant, c'est que Uniswap V3 vous dit c'est à toi de choisir. Ce n'est pas moi qui vais te dire tel paramètre, c'est toi qui me dis quel paramètre, quelle concentration, quel token tu me donnes et du coup, qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut que tu aies compris tous ces paramètres-là. Alors que Curve, lui, Curve prend les dépôts et a un paramètre au niveau de la poule en elle-même, le A-factor et potentiellement le GABA aussi pour les V2, on en parlait tout à l'heure, qui va évoluer par des votes de gouvernance ou autre pour affecter la concentration de cette poule. Donc en soi, et pour venir là-dessus, les deux font de la concentration amplification de liquidité. Le seul qu'il ne le fait pas à l'heure d'aujourd'hui dans les gros, c'est SushiSwap qui est toujours dans une logique 50-50 Uniswap V2 pour l'instant, même si Trident arrive. Par contre, le truc essentiel, c'est qu'une IV3, c'est au LP lui-même de faire le choix de la range, de la concentration qu'il va prendre, alors que sur Curve, ce choix est fait au niveau des poules elles-mêmes. C'est-à-dire que chaque poule a un fameux A-factor et ce A-factor est donc le paramètre d'amplification. Plus il est élevé, plus vous considérez que c'est proche d'une position ultra concentrée sur Uniswap V3, plus il est bas, plus vous pouvez considérer que c'est une position qui s'étend sur toute la courbe sur Uniswap V3. Après, bien sûr, rappelez-vous que même une poule qui va être avec un bas A-factor comme 100, si elle est sur des actifs pegs, il y a déjà une certaine concentration et corrélation. Une des autres différences qui est assez importante à noter, c'est les FIS. Uniswap et la plupart des autres AMM ont des FIS qui sont fixes. Et en fait, ces poules crypto sur Curve, elles ont des FIS qui varient. Donc ça va de 0,08% à 0,3%, je crois. Peut-être pas correct, ça. Mais bref, ça fait qu'en gros, plus la poule est vue comme proche du peg, plus les FIS sont basses, ce qui fait que c'est assez intéressant. Ça aussi, ça fait partie des choses dont on a discuté. C'est qu'évidemment, on essaie quand même de faire compétition à des échanges comme Binance où les FIS sont 0,1%. Et pourtant, les gens étaient habitués à traiter l'idée avec 0,3% avec Uniswap ou autre. Donc je pense que c'était quelque chose d'assez important à adresser. et ça fait que maintenant, Uniswap et d'autres ont aussi baissé leurs FIS. Des FIS qui ne sont pas dynamiques pour le coup sur Unis. C'est à la création du token. Et oui, il n'y a que trois incréments sur Unis aussi de mémoire. 0,1, 0,3 et 0,05. Je crois que c'est ça. Oui, il me semble que c'est ça. Et alors, une autre question du chat, vu qu'on est sur la tri crypto, c'est vrai que c'est une question que je me posais, je t'ai peut-être déjà posée, mais je pense qu'il ne va pas être le seul. Donc c'est, je vais prendre son pseudo, c'est Eiffel Masta qui nous demande pourquoi USDT comme stablecoin dans la tri crypto ? C'est une bonne question. Alors, il y a une des raisons, c'est évidemment que que USDT c'est toujours le stable le plus tradé. Le plus liquide, oui. Le plus liquide, donc on a quand même une petite préférence. C'est vrai que USDT avait un côté plus, on va dire, moins risqué pendant longtemps et c'est vrai que maintenant avec les régulations qui commencent à arriver, c'est vrai que USDT pour beaucoup de gens fait plus peur fait plus peur que USDT, j'ai l'impression maintenant. Je sais que c'est un sentiment qui est partagé un petit peu par pas mal de personnes maintenant. Donc voilà, nous on est parti sur USDT, c'est pas notre choix vraiment ça aurait été d'avoir un token 3CRV pour pouvoir avoir les trois options mais les FIS sur Ethereum ne nous le permettent pas. Alors là je montrais juste sur CoinGecko pour situer un peu contextualiser ce que tu racontais. Grosso modo on a 32.5 milliards d'USDC en circulation totale pour presque 69 milliards et quelques de USDT. Vous voyez que juste en termes de total circulant il y a à peu près deux fois sur USDT et peut-être un autre facteur aussi je ne sais pas si c'est rentré en ligne de compte pour vous il y a tout le côté arbitrage et tout ça je n'en sais rien je laisserai les pros en parler mais moi je vois peut-être le côté en termes de concurrence sur les stable coins je vais te l'expliquer à quoi de ça. C'est-à-dire que tu aurais mis USDC ou DAI dans cette poule il y a 40 milliards d'endroits en DeFi qui me demandent de l'USDC et de DAI pour faire des choses cool avec par contre l'USDT il n'y a pas grand chose en soi vu qu'il ne sert pas de collatéral donc il y a moins de compétition d'une certaine manière je ne sais pas si c'était un paramètre ce n'est pas vraiment rentré en compte c'est vrai qu'on a beaucoup pensé à l'arbitrage entre les échanges centralisés et puis Epicurve c'est vrai que les échanges centralisés sont vraiment encore dominés par USDT donc c'est vrai qu'il y avait plusieurs il y avait plusieurs options et on a plutôt penché sur USDT ok mais ce n'est pas vraiment un choix qui est vraiment très très assumé ou quoi que ce soit c'est juste que on pensait que c'était le meilleur choix à ce moment oui c'est ce qui faisait sens sur le moment pour lancer et puis après de toute façon il y a la factory les gens peuvent créer une pool s'ils n'aiment pas USDT ils peuvent tout à fait faire une triple USDT ou TAI ou même LUSD si ça les chante et après avec le mécanisme de gouvernance commencer à lancer la machine là-dessus si la pool prend bien voilà il y a quelqu'un qui dit que Tether est plus réactif que Circle pour geler la stable c'est en effet plutôt le cas on dirait c'est vrai qu'on est aussi vachement plus proche de l'équipe Tether que Circle donc ça peut être aussi joué dans le choix alors Cosmonautes tu nous demandais un truc mais j'ai pas bien compris ta question on peut détailler le coût des fils qui font choisir autre chose que 3 CRV n'hésite pas à l'expliciter un peu tant qu'on est là-dessus et donc ouais Cryptorizer c'est pareil on vient d'en discuter pourquoi pas DAI c'est vraiment juste en plus un choix pour résumer disons un peu opportuniste sachant qu'il n'y a rien qui est gravé dans le mar et que la gouvernance la communauté peut tout à fait créer une autre je pense que c'était peut-être un petit peu un manque de liquidité et puis le fait que c'est vrai que DAI a eu des soucis pour ça ça va mieux depuis un petit moment mais il y a des soucis pendant longtemps au niveau du PEG qui font que ça rentre un petit peu dans les choses qu'on a considérées c'est vrai que tu veux un stable bien stable pour ce genre de truc sinon c'est ouvrir la porte à l'arbitrage il n'y a même pas trop les stable qui ne sont pas stables je pense que c'est c'est la seule chose qu'ils doivent faire vraiment donc c'est un petit peu voilà quoi alors ça c'est pour la tri-crypto je pense que c'est pas mal n'hésitez pas si vous avez d'autres questions vraiment sur on va essayer de être thématique sur la compréhension technique de qu'est-ce que c'est que cette tri-crypto comment elle fonctionne et pourquoi vous voudriez potentiellement y être sans oublier qu'on va en reparler tout à l'heure en termes de qu'est-ce qu'on peut faire avec une position tri-crypto quand on va parler des différents protocoles qui interagissent avec alors est-ce que tu veux tes fios pour la petite discussion à Factor gamin ou on la garde pour plus tard en fait le gamin je peux pas trop s'aider Factor c'est la même chose que sur sur les pools pegged ou sur les stable pools où c'est bon ça représente donc ça représente la courbe et on va dire la rigidité de la façon dont la courbe va se déplacer pour s'adapter au prix donc en fait ces nouvelles pools c'est il y a un oracle qui est défini c'est un oracle interne donc qui définit les prix de chaque asset dans la pool et après en fonction des trades et des gens qui ajustent de la liquidité ou qui en enlèvent ça déplace ça déplace cet oracle l'oracle interne c'est le virtual price ou c'est encore pas ? c'est le scale et après donc le price oracle il doit essayer de suivre le scale donc chaque chaque trade chaque chaque échange redéfinit ses chiffres et ça fait que ça fait que le prix de l'oracle interne arrive à très bien suivre les prix les vrais prix de ses assets pour le moment mais bon ça a été beaucoup de travail de Michael de recherche et de tu vois la tronche du papier sur la V2 oui tu comprends qu'il y a de la grosse recherche derrière et même après une fois qu'on a été lancé c'est vrai que en plus il y a des conditions vraiment très différentes quand on passe d'Ethereum à Polygon par exemple c'est pour ça qu'on a trois poules trois crypto sur Polygon parce que parce que les paramètres n'étaient pas forcément adaptés assez différentes c'est top tu anticipes ma prochaine question parce que j'ai analysé les tris cryptos sur Arbitrum Ether et Polygon l'autre jour pour essayer de comprendre un peu mieux à Factor et Gamma et justement j'étais surpris de voir qu'ils changeaient d'une chaîne à l'autre mais donc ça correspond à c'est vrai que ça permet les fees permettent évidemment d'avoir beaucoup plus de trade ce qui fait que ça peut déplacer l'oracle interne vachement plus rapidement avec des montants vachement plus faibles donc c'est pour ça que ces paramètres varient ok et peut-être juste au niveau des ranges parce que j'ai l'impression que l'échelle a changé aussi sur la Factor c'est-à-dire que de mémoire en V1 ça va de 100 à 2000 pour la triple qui est l'amplification maximale là par contre en V2 j'ai vu des trucs qui vont à 540 000 je ne suis pas sûr des limites par contre d'accord donc voilà donc ok pour la Factor à la rigueur que les gens c'est pas forcément c'est aussi mon message vous n'avez pas forcément besoin de comprendre toutes les maths derrière du moment que vous êtes capable d'expliquer ce truc à un haut niveau comme on vient de le faire est-ce qu'on peut faire à peu près la même chose pour le gamma parce que je t'avoue que j'ai encore du mal à voir sans me dire les maths la formule ou autre je ne sais pas du tout pour le gamma en fait ça fait partie des maths de Michael ok bon c'est pas grave je creuse ça parce que j'irais bien arriver à un niveau de compréhension si tu veux sans comprendre les maths je peux juste te dire ah plus le gamma il est élevé plus on va aller vers ça plus il est faible plus ça veut dire ça tu as juste ça j'ai eu un petit message pour essayer de nous expliquer mais bon allez on va prendre Michael on live pendant 3 minutes qui va nous expliquer ça et nous faire péter 3 têtes d'un coup c'est souvent ça les explications alors je prends une petite question au passage de Masta qui lui nous parle des agrégateurs donc ça c'est lié et en gros il nous demande par rapport aux poules factory est-ce que les agrégateurs prennent en compte la liquidité des poules factory donc ça oui mais est-ce qu'ils sont aussi capables de en gros si j'ai bien compris mélanger plusieurs poules entre elles si c'est pertinent pour le trade là encore oui ils le font déjà sur des trades standards c'est-à-dire tu vas sur Paraswap tu mets East Die en fonction des conditions du marché tu vas peut-être te retrouver avec 30% de ton trade qui passe direct par Uniswap 50% où en fait ça va faire East USDC puis après USDC Die sur Curve parce que c'est à meilleur prix et 20% qui vont sur Sushi la même chose se fait au niveau de Curve et on en parlera peut-être tout à l'heure mais par exemple la poule CVX CRV CRV elle a décollé en partie grâce à ça parce qu'elle s'est lancée au début de la Factory Curve où il n'y avait pas les poules Factory n'étaient pas encore mises très en avant sur le site Curve il fallait aller dans une section à part et tout ça mais en fait elle bénéficiait de pas mal de volume juste par les agrégateurs c'est-à-dire les gars qui allaient sur Oneinch ou Paraswap et qui voulaient acheter du CVX CRV et bien évidemment Oneinch ou Paraswap leur disaient attention j'ai une route pour toi qui va te donner un peu plus que si tu passes direct par SushiSwap c'est une des raisons pour lesquelles c'est vrai qu'on est on essaye pas mal de pousser les gens vers Paraswap c'est vrai qu'ils font pas mal de choses que du coup on ne fait pas complètement nativement même si maintenant c'est possible de passer à travers plusieurs pools sans problème en utilisant le curve il y a beaucoup de gens qui ont le réflexe d'aller sur Uniswap ou sur Balancer ou même sur Curve alors que souvent il y a un meilleur prix qui peut être trouvé par Paraswap et puis je pense à paroisse mais quand même je vous rappelle par exemple que Paraswap si on parle juste d'un simple swap Uniswap donc sans aller sur un autre DEX Paraswap est plus efficace à router votre trade sur Uniswap qu'Uniswap lui-même donc rien que ça ça vous donne des intérêts à aller voir du côté des agrégateurs et petite parenthèse mais je vous la donne rien que ça ça me rend aussi très pessimiste sur Sushi parce que les gars ils sont en train de reconstruire un système de routing en interne et encore une fois pour moi c'est de la dispersion totale c'est à dire Sushi a 42 projets ils en ont lancé 10 de plus j'attends toujours d'en voir 3 arriver à complétion c'est un peu le truc mais donc voilà vous savez tout et on peut revenir sur Curve Michael il vient de me répondre que ça correspond à la largeur de la densité de la partie liquide en gros c'est la largeur du tigre de concentration je pense que ça doit être ça ah ok Michael il aime beaucoup la filet ouais non mais ça ferait du sens quoi ça ferait du sens donc en gros le A-factor c'est à quelle vitesse ça va bouger la concentration par rapport à ce qui se passe sur le marché en très schématique et ça ça serait avec quel incrément de concentration de liquidité ça enfin la largeur du tigre ok bon il faut que je creuse ça tranquillement je vous ferai un petit point gamma le jour où j'aurai percé les secrets de ce paramètre alors quelqu'un qui demande sur un rétrait crypto possède encore des fonds et en rendement peut-on encore y déposer des fonds bah oui évidemment après je pense que ça risque que maintenant la troisième est mieux optimisée et je pense qu'on est vraiment content avec les résultats de celle-là donc il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse mais je pense que les résultats vont être mieux sur la troisième ouais ouais mais tu tu rappelles un bon point monsieur Nice Token donc merci donc là Tricrypto dont on vous a pas mal parlé elle a connu deux versions sur Mainnet et trois versions sur Polygon évidemment comme vient de dire Charlie il n'y a pas d'intérêt à part si vous y étiez avant à utiliser les versions anciennes a priori la meilleure position c'est à part arbitrage de courte durée peut-être c'est sur la nouvelle donc elle est plutôt sur la V2 si c'est Mainnet ou du coup V3 sur Polygon donc c'est pas mal pour les V2 je pense côté Factory maintenant c'est vrai qu'on a on n'a pas encore couvert ça bien est-ce qu'on fait un petit point si Factory c'est ça permet pour l'instant à n'importe qui de mettre une pool curve live donc c'est seulement pour les pools stable pour le moment donc ça a été lancé il y a un petit moment maintenant et ça existe aussi sur Phantom et et Arbitrum donc ça permet ça permet de faire ou des metapools avec les pools existantes de curve ou des nouvelles blind pools de façon complètement libre donc vraiment ce qu'on a vraiment une des critiques qu'on a pu recevoir dans le passé c'est qu'on on avait un petit un rôle trop trop important dans dans les décisions qui se prenaient dans le protocole et c'est vrai qu'en plus il y a les régulations de plus en plus qui sont de plus en plus discutées donc c'est quelque chose qui nous a vraiment poussé vers vers ce choix de laisser les gens faire complètement ce qu'ils veulent donc évidemment ça amène également des risques et un petit peu un changement de direction pour curve parce que c'est vrai que les pools existantes et curve ça a toujours été vu comme des assets qui étaient assez assez safe on va dire où les gens assez régulièrement ont un petit peu l'idée que bon les pools curve voilà c'est des assets qui sont assez bonnes il y a assez peu de risques avec la factory maintenant c'est un peu différent donc et puis même avec les pools existantes de toute façon le risque n'est jamais zéro évidemment mais voilà dans la factory il y a un peu plus il y a un petit peu de tout et c'est qu'on on regarde pas évidemment on fait quand même attention mais on regarde pas pas forcément dans le détail dans ce qu'il y a dans toutes ces pools donc ouais en fait au niveau on pourrait dire que le lancement de la factory c'est un peu une autre étape dans le plan de découvernance de curve j'ai envie de dire c'est à dire que la première étape c'était le lancement du token et dire ok la commu maintenant c'est vous qui contrôlez les missions de survey et c'est vous qui allez nous dire vers quelle pool on envoie les survey ça c'était le lancement du token et maintenant grosso modo un an plus tard on arrive à l'étape d'accord ça ça tourne bien il y a tout un jeu on va en parler du coup maintenant vous prenez le contrôle de la création des pools et sachant qu'en plus maintenant tout le mécanisme une fois que la pool est créée donc ouais peut-être pour clarifier là-dessus créer une pool on paye juste le gaz on est d'accord il n'y a pas besoin de posséder du CRV d'être veau CRV staker ou quoi que ce soit non non juste le gaz qui peut être assez conséquent d'ailleurs donc si vous voulez créer une pool vous faites ça à des bonnes heures mais alors après on va faire le chemin d'une pool curve ça va être sympa donc vous avez déployé votre pool avec cette interface-là vous avez fait vos différents choix combien d'explicité est-ce que pool stable ou autre est-ce que vous partez sur une construction avec la sri pool par exemple ou autre chose maintenant vous avez une pool curve ok cool mais maintenant votre pool curve elle elle n'a pas de rendement elle n'a pas de rendement en CRV elle va juste avoir un rendement qui correspond au base VAPI qui est donc le rendement les frais de swap collectés par les swaps facilités par la pool et après il y a donc tout le processus de gouvernance qui va donc nécessiter de la capacité de votre cœur pour activer ce qu'on appelle les gauges sur une pool donnée et donc activer la gauche ça veut dire quoi ? ça veut dire la faire rentrer dans le mécanisme où il va y avoir des CRV alloués sur cette pool et la communauté va pouvoir voter sur la gauche de la pôle pour augmenter l'allocation de CRV toute la danse que vous connaissez bien au niveau du vote pour l'allocation des gauges donc là on est sur un vote de gouvernance donc 2500 VECRV minimum pour proposer c'est ça ? c'est ça et après classique quorum et il faut que ça passe quoi voilà c'est ce qui devient un petit peu plus complexe il faut que ça passe mais oui c'est un vote 30% de quorum alors après peut-être pour être explicite là-dessus moi ce qui m'enthousiasme beaucoup sur tout ça c'est que la situation a quand même pas mal changé entre mettons je suis un projet qui lance son stablecoin il y a un an et je veux le mettre sur curve et aujourd'hui il y a un an grosso modo j'avais intérêt à ce que Charlie soit mon poteau ouais bah toujours non mais c'est vrai que voilà c'est vrai que c'était beaucoup beaucoup relationnel et bon des choses qui se passaient pas forcément très très bien parce que forcément on a des opinions des différences etc donc le but c'était quand même d'avoir d'avoir quelque chose je sais plus qui a dit ça mais on discutait avec quelqu'un et qui disait il faut essayer de réfléchir à où le protocole sera dans 10 ans donc en fait je pense que ça fait vraiment partie de l'idée de développer quelque chose de durable et d'avoir quelque chose qui est autonome et qui ne dépend vraiment plus de l'équipe donc c'est le but et ça marche très bien on commence à avancer voilà et on voit que ça quand c'est vraiment le cas en fait c'est à dire quand il y a de l'autonomie qui est donnée sur des choses qui sont significatives parce que là il faut quand même réaliser qu'il y a de l'autonomie qui est donnée sur la création de pool mais aussi sur l'émission du token CRV qui est quand même un des mastodontes de la DeFi donc le pouvoir qu'il y a derrière la gouvernance CRV pour moi d'ailleurs pas pour moi c'est un des pouvoirs les plus influents en DeFi c'est pas pour rien que je vous raconte depuis un an et demi maintenant ou un an que CRV c'est le token dont la capacité de gouvernance est la plus facilement mobilisable pour des dollars en DeFi et là ce que j'aime bien avec ce flow là c'est par exemple un exemple comme BIM c'est d'ailleurs que la guy lance leur projet au final il lance la pool avec des braille ils arrivent à la faire décoller et en fait quasiment en self-serve j'ai envie de dire ils peuvent faire émerger une pool qui est maintenant la troisième pool de CRV en termes de volume journaliste je pense que ça fait le système des jauges ça fait vraiment je pense que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant il me semble que t'es quand même assez fan du système ça crée vraiment des mécaniques très très intéressantes et puis ce qui est important c'est que les gens peuvent vraiment décider et puis faire des choix sur ce qu'ils veulent voir et après évidemment il y a des gens qui peuvent qui peuvent faire des choses qui peuvent faire exploser un stable coin à une vitesse incroyable comme Daniel a fait avec MIM c'est vrai que maintenant c'est plus d'un milliard de dépôts dans la poule alors qu'il y a quoi il y a trois mois il n'y avait pas de MIM sur Curve ou à peine comme quoi c'est tout le truc qu'on dit tout le temps aussi les incentives ça marche et tout ça mais on va faire le chemin de MIM quand on parlera des bribes mais donc sur Curve j'avais un dernier point avant qu'on aille plus sur l'écosystème si vous voulez creuser plus Curve je vous renvoie vraiment vers ce premier marathon CRV où on a plus dans le détail des mécanismes LP le virtual price les pools tout ça l'autre question c'était plus tout ce qui va être relatif au crosschain en fait c'est à dire que est-ce qu'on peut le voir quelque part Curve s'est lancé sur plusieurs chains vous pouvez le voir en haut on a Ethereum Arbitrum Avalanche Phantom Polygon et XDAE à l'heure d'aujourd'hui il y a les mécanismes d'émission de CRV qui sont en train d'arriver où ils sont déjà là sur la plupart non ? ils sont déjà là sur la plupart par exemple et par contre tout ce qui est gouvernance vote sur les gauges et tout ça ça reste sur Mainnet c'est ça ? ouais donc toute la pour l'instant pour l'instant il n'y a pas de boost qui existe le système de boost n'existe pas sur les sidechains ou L2 donc pour l'instant ça reste essentiellement sur sur Ethereum ouais ouais d'accord donc vous voyez là c'est que pour les jauges pour les jauges d'Ethereum et les jauges Polygon et tout tu vois tout le dessus ? c'est si tu remontes un petit peu en haut je vais sur Gauge WhiteVote ah il a correcté un truc le quatrième ou sinon on a un nouvel outil qui a été développé par je sais pas si c'est Curve C-U-R point vote ah oui C-U-R point vote je crois C-U-R point vote je crois que c'est C-U-R-V je crois ou C-U-R point vote ouais c'est ça Curve ouais ça fait un jeu de mots avec Curve c'est ça Curve point vote ouais non il est cool celui-là on va ouais ouais et puis ils mettent ils mettent les bribes du coup c'est assez marrant pour voir l'impact ouais voilà ouais d'accord donc voilà donc si on résume CRV émis sur a priori toutes les chains si c'est pas encore le cas ça arrive l'émission combien de CRV par pôle se décide au niveau mainnet et pour l'instant comme il y a on ne peut loquer du CRV que sur mainnet on ne peut donc booster que sur mainnet est-ce que c'est prévu ah d'accord pour l'instant oui c'est c'est une des choses qui sont prévues après qui risquent de pas arriver très très rapidement mais ça fait partie des choses qu'on aimerait bien faire et vous envisagez du crosschain VECRV genre j'ai du VECRV mainnet je vais l'envoyer sur Polygon vous me le brûlez mainnet vous me le remettez sur Polygon je pense pas non mais il me semble que ça fait pas partie des choses qu'on veut faire c'est vrai que ça pourrait être intéressant mais après la gouvernance va toujours revenir sur Ethereum de toute façon parce que c'est le point central qui se développe et alors FL Masta t'as des questions pertinentes sur tout ce qui est gouvernance et tout ça tu connais moi j'adore ce sujet non t'inquiète pas on va les traiter mais je pense qu'on va les garder plus à la fin c'est des bons sujets d'élargissement je demande aux avocats de cœur de rejoindre la conversation c'est ça le temps que Charlie ramène l'armada d'avocats qui l'assemble la justice team donc ok pour le pour le crosschain ça m'a l'air pas mal t'as pas plus de détails j'imagine pour l'instant sur l'implaine BECRV sur sidechain ou rollup non non pas du tout je tente parce que tu sais que le précédent marathon tu m'as donné un alpha légendaire qui était je sais pas si tu te souviens Charlie mais Convex n'était pas encore là et tu as prononcé son nom et tu as enclenché avec ça une série de folies parce qu'en prononçant son nom alors qu'on parlait du mécanisme depuis 3-4 minutes sur le live à l'époque moi il me voit dans le live avec mon stylo en train de noter en panique un truc c'était le nom de Convex et j'ai eu plusieurs messages après le live de gars genre hé Brice c'est quoi le truc que tu notes à 1h37 ça avait l'air pertinent et en effet c'était très pertinent du coup on m'a jamais dit on m'a jamais parlé de ça ok d'accord donc voilà tu nous avais donné l'alpha un mois et demi avant le lancement de Convex sur Convex rapidement ils s'en sont bien sortis je crois donc je promets rien sur ce live là je pars à la pêche ça va être dur pas mieux que ça c'est vrai que là c'est dur à battre donc voilà pour les bases les deux les poules la factory ce qui arrive côté crosschain et ce qu'il y a actuellement aujourd'hui je pense que c'est pas mal on va on va avancer tranquillement et maintenant descendre dans la fameuse carte donc vous l'avez sur internet on va descendre donc toute la partie délégation simple et lock à perpétuité qui sont donc yearn et stake vous l'avez bien compris c'est plus très pertinent comme approche aujourd'hui ils ont de graves problèmes de pegs et de toute façon ils n'ont pas beaucoup de dépôts donc on va pas forcément couvrir ça aujourd'hui parce que ce serait un peu comme je vais pas couvrir le passé et en plus on en a parlé déjà sur cette chaîne donc sur cette fameuse carte là vous oubliez la partie ici de l'autre côté ici ça pasta et on va se contenter du chemin convex puisque c'est là en fait qu'il vous montre un peu tous les possibles donc sur le chemin convex pareil là je vous renvoie à l'article séparation avec le VLCDX VECRV j'espère que vous avez les bases mais le très haut niveau c'est que grosso modo convex c'est un mécanisme d'abstraction sur cœur qui va procéder à une opération sur le VECRV pas sur le CRV c'est très important même pour les questions légales tout à l'heure et qui va prendre le VECRV et en gros faire une sorte de chirurgie assez simple elle prend VECRV dans sa capacité de vote et ça le projette disons sur les holders stakers VLCVX et ça prend VECRV dans sa capacité de yield et pareil ça la projette et ça l'amplifie sur les stakers CELX-CRV il faut vraiment le voir comme ça après attention ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de yield sur VLCVX c'est vraiment juste quel token correspond à quoi quelle part du gâteau cœur vous avez en gros parce que tout ça c'est que du découpage du gâteau cœur en gros c'est intéressant sur Convex en gros c'était un petit peu l'idée qui avait été discutée par Yarn et par André c'était vraiment comment comment vendre le boost c'était un peu ça l'idée de base il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de CRV ou qui ont bloqué beaucoup de CRV plus qu'ils ont de liquidités sur curve donc leur CRV n'est pas utilisé comment ils pourraient profiter de ces CRV bloqués qui ne font rien et donc là c'est là où est venu en gros Convex c'est quoi c'est une socialisation des VECRV en gros plus ou moins c'est là qu'arrivent les fameuses bribes donc et il y a deux niveaux de bribes juste au cas où il y a le niveau VECRV donc c'est à dire vous possédez des VECRV et bien vous pouvez aller voter sur différents pools et après vous allez sur bribes CRV le service de cronier et vous allez pouvoir récolter des bribes qui correspondent à je ne sais pas par exemple Alchimix vous donne de leur token si vous votez pour ALUSD bon et l'autre chemin c'est via le VLCVX donc on va détailler tout ça mais qui pareil correspond à la capacité de votre cœur et donc que des projets peuvent acheter pour que vous alliez voter sur leur pool là le système est plus automatisé et un peu plus élégant disons mais abouti à peu près au même résultat alors t'as suivi votre chum de près ou pas ouais j'ai suivi maintenant quand on a discuté il y a un petit moment je suis allé voir un petit peu ce qui se passait donc effectivement c'est en ce moment et pour le moment qu'on vexe les VL et les CVX peuvent contrôler beaucoup beaucoup de CRV beaucoup de voting power donc ça avait du sens que ces bribes qui existent en direct puissent aussi toucher voting power de Convex qui est évidemment énorme ce qui fait que bah du coup voilà il y a les bribes un peu des deux côtés qui touchent différentes choses même si bon il y a beaucoup de de projets qui se retrouvent des deux côtés ah cherchez la pardon vas-y vas-y je te laisse montrer Votium ouais non c'est ça en fait c'est un truc que j'aimerais bien commenter avec toi en fait c'est Votium il y a quelques jours a publié une analyse de l'impact des ah quel chien putain c'est pas possible l'impact des ouais c'est bon l'impact des bribes sur la liquidité dans leur poule donc c'est quand même le but mais c'est quoi non c'est quoi ah putain désolé quelle horreur c'est Votium protocole c'est bon tu vas pas m'envoyer Twitter maintenant non c'est bon il laisse passer c'est bon c'est bon c'était sur le Discord parce que c'était vraiment des données pertinentes donc je vais vous les mettre en même temps juste une seconde tellement de Discord voilà les analytics alors est-ce que je peux vous partager ça directement dans le chat comme ça on les a tous évidemment que non je vais vous les mettre en lien je vous mets un lien dans le chat vous allez trouver ces analytics donc sur le Discord de Convex mais c'est en gros c'est des courbes qui vont vous montrer la liquidité de poules curve données avec un trait sur la courbe à un instant T qui correspond au début des incitations et par exemple alors tu t'imagines que ça sort pas très très grand en écran là désolé mais par exemple une des poules les plus impactantes là dessus c'est encore où elle est à 15 000 IS au moment où l'incentive se lance et 8 jours plus tard elle est à 35 000 IS donc voilà après il y a des poules où ça marche pas de manière aussi efficace par exemple il y a l'exemple de ALUSD où la liquidité diminue après la mise en place de l'incitation sur Convex mais là c'est parce que ils ont en fait ils se sont fait dépasser aux enchères si vous voulez c'est à dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de votes effectifs sur leurs poules parce qu'il y avait d'autres projets qui proposaient plus pour voter sur des poules similaires et donc les gens ont voté pour les autres projets et c'est intéressant surtout surtout de voir de voir Alchemix le fait que ça redescende assez rapidement ouais c'est vrai que on n'a pas beaucoup de données encore mais a priori on voit l'impact et en plus de ça il y a aussi un peu toute la transition entre Bribe CRV et 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 Votium par exemple Alchemix s'est fait allumer là dessus c'est à dire Alchemix était bon sur Bribe CRV et ils n'ont pas été assez généreux sur Votium et du coup ils se sont fait massacrer au jeu des gauges quand la plupart des votes ont migré là dessus mais ils sont en train de rattraper le retard ils ont augmenté je crois et la semaine prochaine ça devrait se rééquilibrer mais c'est ça qui est génial en fait vous n'oubliez pas que c'est un jeu compétitif donc s'il y a Jean-Richard qui se pointe et qui met un milliard sur sa poule il va ramasser tous les votes de tout le monde sa poule elle va être explosive sur la semaine après on ne sait pas ça va durer mais potentiellement il y a Jean-Richard 2 qui arrive la semaine d'après et qui met un milliard 1 pour pas de Jean-Richard bon je vous donne des chiffres aberrants mais c'est pour vous donner juste le haut niveau du mécanisme c'est ça que pardon ça produit des choses très intéressantes ces premières semaines de Bribes c'est c'est vrai que c'est intéressant de voir tous ces projets on savait qu'à la base on avait quelques projets dont on avait idée notamment Alchemix et Mime on savait qu'ils allaient se lancer là-dedans mais on a vu des projets qu'on ne pensait pas qu'ils allaient tenter qu'ils allaient tenter les Bribes aussi c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes avec qui on discute on leur dit toujours que par exemple s'ils mettent une partie de leur treasury dans le curve on leur recommande de prendre les CRV de les bloquer et puis de voter pour leur propre gauche ce qui est logique ça fait qu'il y a toujours de l'intérêt pour leur pool mais là c'est vrai que ça pousse vraiment tous ces mécanismes à un niveau supérieur voilà et puis ça crée des options par exemple parce que là ce que tu viens de décrire en soit un projet qui veut juste booster sa pool maintenant il aurait été plus efficace pour lui de passer par VLCVX parce qu'en soit tout ce qu'il intéresse c'est la capacité de vote et il en aura plus par dollar investi en CVX avec la contrepartie qu'il n'a pas le CRV et le yield qui va avec mais a priori le projet si c'est le seul but c'est de faire exploser le rendement sur la pool et bien VLCVX c'est le chemin après je soupçonne que les vibes non-convexes bougent que les votes disparaissent moins rapidement de semaine à semaine je pense que c'est sur snapshot c'est vachement plus facile de changer de vote alors qu'une fois que tu fais sur chain tu risques d'avoir tendance à oublier ton vote sur une gauche donc ça ça joue peut-être un petit peu et l'infrastructure même du système c'est à dire que convex tu n'as pas à claim toutes les semaines c'est votium ou convex qui va décider potentiellement pour qui ils votent pour toi et ainsi de suite côté bribe CRV tu dois venir claim chaque semaine et tu dois faire le vote effectivement à la main avec coup en gas comme tu le soulignais donc en effet c'est pas impossible que les gens qui se fassent briber sur bribe CRV aient un peu plus d'inertie à cause de ça en tout cas moi c'est mon cas par exemple j'ai voté spell au tout début du bribe et je récolte joyeusement mes spells tous les vendredis depuis il y a une chose qui est aussi intéressante sur les drives d'André c'est que du coup les montants qui sont pack là une semaine à la semaine sont poussés sur la semaine suivante pour ceux qui sont au rendez-vous il y a aussi possibilité d'avoir un petit peu plus d'avoir un petit peu plus évidemment je pense que convex c'est un autre plus intéressant pour le moment ouais c'est sûr que c'est sympa à ce niveau là et puis ils font eux aussi le jeu du VECRV alors j'ai découvert ça récemment je t'ai pas tout compris l'autre jour j'étais sur mon convex et je découvre que j'ai du token à claim en plus c'était quoi c'était du ALCVX du spell et du NFST ou un truc comme ça ah oui donc en fait ils ont réussi à claim les bribes d'André c'est ça mais en même temps qu'ils ont claim les bribes je sais pas ce qu'il s'est passé en effet en fait à la base on avait dit que par choix ils voudraient que le convex Yarn ne puisse pas claim ses bribes sauf que bon Yarn et Convex sont tous les dés réussis donc donc voilà en fait l'idée d'André c'était un petit peu de rebalancer le pouvoir entre entre ces dérivatifs de VECRV et VECRV sauf que évidemment c'est plus difficile Au final Convex arrivait à mettre tout le monde d'accord en sortant un dérivatif de CRV qui fait 7 fois la back-at-cap du second derrière et en faisant un beau système sur la gouvernance le tout à dossier Infly Week qu'on connait bien et chaque AMA avec quelqu'un qui demande ils annoncent 2% des CRV votants c'est correct ouais mais en fait ça correspond aux gens qui ont voté cette semaine donc les votes sur les juges ils restent ils restent sur de semaine à semaine donc c'est en gros c'est les votes qui ont changé cette semaine c'est 2% des votes ouais c'est vrai que tu soulignes un point important une petite subtilité donc juste pour être explicite vous votez sur CRV le vote et par défaut renouvelé automatiquement sans que vous n'enayerez rien à faire et en fait si vous voulez enlever votre vote il faut re-voter ou voter blanc c'est-à-dire vous pouvez faire un vote je veux allouer à 0 c'est un peu débile mais vous pouvez le faire alors les petites questions je les garde pour après donc on a régulation il y a une question aussi sur la multiplication des poules c'est vrai que il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qui se passe avec 300 poules je pense que le système là est vraiment très bien fait pour pouvoir pour pouvoir faire ça je pense que ça a très bien fonctionné avec la jeune nouvelle poule je pense que en fait c'est là où on a discuté c'est assez récemment on voit toute la magie des méta poules vraiment parce que du fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de poules comme la poule Alchemix ou celle d'Abra Cadabra qui ont énormément de liquidité mais du coup 50% de la liquidité de ces poules là reste toujours dans la poule principale ce qui est important parce que c'est vrai que la plupart des swaps sur Curve la plupart des fees elles viennent de la tri-pull et donc ça fait que malgré tout vu de ces mécanismes et cette gare on va dire la liquidité est toujours là où elle devrait l'être il y a des questions on va y venir juste pour cette première partie de l'écosystème il faut bien qu'on comprenne les blocs petit high cap on a Curve avec tout ce qui se passe en gouvernance et en yield à partir de là il y a une sorte de première construction primitive sur Curve qui est Bribe CRV ici qui va direct se construire sur VECRV assez peu efficace et harnessée par d'autres projets donc a priori ça va devenir plutôt marginal même si ça a de l'intérêt puisque ça marche directement sur le VECRV le bloc principal au milieu c'est Convex avec le split governance yield dont on a parlé sur Convex et construit une autre abstraction qu'est Votium construite plus précisément sur le VLCVX donc le Votlock CVX qui elle permet de mobiliser la capacité de gouvernance qui correspond au CVX CRV donc au CRV possédé par Convex et qui sont mobilisés par les VOT avec le token CVX sur les gens qui l'ont loqué dans le système Convex et donc après différents projets peuvent ce qu'on appelle briber Votium c'est à dire aller sur Votium et dire coucou tu votes pour ma poule coeur cette semaine et bien je te donne 10, 20, 30 kadaïs à distribuer entre tous les votants et eux ils font ça en toute simplicité sur le site de Votium et c'est Votium qui se charge de vérifier qui a voté pour quel coup et distribuer le butin de manière appropriée ça c'est la base de l'écosystème donc j'espère que c'est clair parce que c'est vrai que c'est un peu dense et maintenant je pense que ce qui est important pour comprendre le tout disons et avoir un premier bloc on a encore une petite demi-heure pour poser ce que j'appelle les joueurs qui construisent leur synergie avec Curve c'est donc comprendre ces systèmes et j'en ai choisi 2 pour ce live qui sont Abracadabra donc le fameux spell Magic Internet Money et Badger qui sont donc 2 protocoles externes qui a priori n'ont rien à voir avec Curve c'est pas des gars de la team de Curve ou quoi que ce soit mais déjà ils utilisent Curve à différents niveaux par exemple Badger Farmed et pour le Curve et ils ont un projet un plan un game plan d'une stratégie par rapport à Curve et c'est pour ça qu'on s'y intéresse donc côté on va passer en visue aussi côté Abracadabra abracadabra c'est un service donc assez similaire à Maker qui va vous permettre à partir de tokens donnés de frapper un stablecoin donc d'emprunter ça a différents changements par rapport à Maker bien sûr mais un des trucs qui a mis qui a mis comment dire Abracadabra sur le radar c'est que dans les collatéraux acceptés il y a une forme de synergie très intéressante avec Curve et Convex puisque si je vais dans la table Boro vous allez voir que bon les différents tokens sont pertinents mais moi ce qui va m'intéresser beaucoup c'est ces deux là CVX TriPool et CVX TriCrypto2 ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que la fameuse TriCrypto dont on parlait tout à l'heure IS Bitcoin USDT vous pouvez avoir une position en TriCrypto cette position elle est donc sur Curve vous la mettez sur Convex parce que qui ne forme pas sur Convex aujourd'hui et une fois que vous l'avez sur Convex donc avec un rendement en CV et en CVX vous pouvez la mettre dans Abracadabra pour l'utiliser comme collatéral pour frapper du MIM MIM que par exemple après vous pouvez déposer dans la poule MIM sur Curve et Convex qui paye plutôt pas mal c'est le le flux de base et donc là vous voyez bien qu'il y a une synergie très intéressante puisque ça rajoute de l'utilité oh merci pour le Red Cryptology ça rajoute de l'utilité sur sur le token LP Curve TriCrypto puisque sur une position donnée où avant vous aviez juste la position et basta maintenant vous pouvez emprunter jusqu'à 90% du montant alors attention gérer votre risque et tout ça pour aller faire différentes choses que ce soit du farming en stable ou même faire une position de farming le VeriJ dans la TriCrypto par exemple si vous le voulez c'est à dire vous posez 100 vous empruntez 90% stable vous les re-swapez vous les redéposez chacun fait sa sauce mais voilà ça ouvre plein de possibles et c'est pour ça je pense que ça a bien pris et pour être exhaustif vous avez vu la triple donc il y a exactement la même chose avec la triple donc là du pur stable coin où donc maintenant pour les plus dégènes d'entre vous il est possible de farber du stable le VeriJ via curve convex abracadabra comment ? dépôt 3pool curve ok maintenant token 3pool sur convex coucou ça y est 10% ça fait plaisir maintenant on pose ça en collatéral sur abracadabra ok on peut emprunter 90% de ça en mime chouette on va foutre les mimes dans la poule mime 3pool par exemple sur curve puis convex qui refait encore 25-30% voilà un flux vous voyez qu'en gros à partir de 100 dans la 3pool vous pouvez obtenir une autre position effective de 190 pour les plus dégènes d'entre vous en 100 en 3pool qui farment toujours plus 90 en mime ou autre désolé c'est un peu long mais du coup comme ça si tu n'avais pas suivi abracadabra je pense que maintenant tu as le topo je connais ça un petit peu quand même j'imagine alors on me dit encore pour les gens sur mainnet tout ça oui et non puisqu'il me semble qu'ils ont prévu aussi il n'y a pas de convex sur les autres chains donc ça va être compliqué mais en tout cas abracadabra est dispo sur d'autres chains mais là vous allez être sur du sur du iscolatéral attendez on va aller voir arbitrum bah du coup ils ont des poules factorés sur fantôme et sur sur arbitrum d'ailleurs donc du coup je ne sais pas si c'est le poule latéral doit peut-être exister je ne suis pas certain c'est ça et vous comprenez bien que ce flux là qu'on vient de décrire il est réplicable grosso modo avec n'importe quelle poule convexe qui est pertinente enfin cave convexe et en gros là les gars ils ont implémenté deux sur les 35 je ne sais pas combien il y en a mais vous avez l'idée donc ils ont de la marge mais ouais ouais donc du coup sur les autres chains ça va être tu poses des ethers pour frapper du mime et après tu vas farmer la two pool ou des trucs comme ça donc ce n'est pas le même flux mais ça va venir ça va venir avec peut-être d'autres options c'est ça après bon rien ne t'empêche de faire des flux sympas sur les autres chains je ne sais pas par exemple sur Arbitrum il me semble qu'il y a Adam Hunt donc tu peux probablement aller minter du mime et le mettre dans une mini spell je ne sais pas quoi et après mettre ça en LP sur Adam Hunt par exemple tu as des options aussi et merci Amstad pour tes contributions et oui il nous précise aussi que comme on vous le disait ça s'exporte sur Photosayman n'importe quel pool ce flux là et apparemment Daniel a annoncé ce matin que ça arrive sur la CVX CRV donc on prend des options supplémentaires pour voilà donc là vous comprenez bien ça ça veut dire quoi si vous avez su une flow ça veut dire que les gars qui sont actuellement en LP CVX CRV sur Convex en pur passif à prendre leur 60% annuel en CVX et en CRV et bien ils peuvent toujours prendre leur 60% annuel mais en même temps utiliser ça comme garantie pour aller emprunter de la Magic Internet Money Magic Internet Money avec laquelle ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme par exemple faire des boucles pour lever et ger le LP CVX CRV CVX faire encore plus de guides et prendre encore plus de risques si le prix descend ou alors être plus safe et je ne sais pas moi emprunter trois quarts deux tiers de ce qu'ils peuvent emprunter et là jouer safe ce truc là c'est un emprunt moi je n'ai pas envie d'être dégêne avec alors je fais quoi je le garde en stable et je vais le mettre à farmer quelque part et comme ça grosso modo l'écart entre le taux de rendement que je farme et le taux d'intérêt d'emprunt que je paye c'est pour Bibi stratégie la plus basique en Diffin c'est un emprunt quand on va que c'est des plans pour L2 ou crosschain le jour où le boost arrive sur les crosschain ils seront aussi dessus je pense au moment il n'y a pas grand grand intérêt ah oui et tiens au Xmul dans le chat aussi c'est vrai que j'ai vu ça passer il n'y a pas longtemps et pourquoi pas il y a Mep.finance dont on a parlé dans le live pas mal sur Polygon qui a rajouté des collatéraux donc on est sur Polygon pour ceux qui veulent des sidechains et dans les collatéraux il y a Curve mais ce n'est pas juste Curve mesdames et messieurs c'est qu'ils ont été assez généreux aussi sur les rendements donc ça marche un peu comme Magic Internet Money où le fait d'avoir une position va être donnée du token et là je vous montre un peu quand ça se charge parce que ça prend un peu de temps vous voyez ici vous avez un vol CRV à 115% et puis à Yankee plutôt sympathique bon alors il faut maintenir une exposition il faut emprunter c'est une position un peu plus complexe mais ça peut aussi valoir son pesant d'or pour faire des choses similaires à ce qu'on vient de dire c'est à dire vous avez des CRV vous voulez les garder ok vous les utilisez comme collatéral pour soit à longue CRV soit prendre des stable coins et aller faire des choses à fait à votre vent ok donc on était sur Abracadabra pardon parce que je me suis un peu perdu en route donc il y a cette on va revenir dessus donc je dirais il y a toute cette synergie à comprendre avec les tokens CVX qui explique pourquoi attendez il y a un autre truc je vais vous montrer ils l'ont recruté il n'y a pas longtemps je vais l'entrer comme ça ce sera plus rapide qui va vous expliquer pourquoi pourquoi ça a autant marché pour pour spell parce que littéralement les mecs ils ont pris des trucs où en gros avant vous les aviez et puis vous attendiez que ça fasse du gil maintenant vous pouvez faire la même chose mais en plus de ça vous pouvez faire des choses en plus avec et donc ça forcément ça a attiré du monde est-ce que c'était là qu'il y avait un gars qui avait répondu oh putain quel horreur ah c'était horrible attendez parce qu'il y a un dashboard de Magic Internet Money que je voudrais vous montrer je n'arrive même plus à retrouver bon tant pis c'est pas grave mais voilà vous pouvez voir les collatéraux utilisés sur Meme et vous voyez clairement qu'en gros qu'est-ce qui a permis à Meme d'émerger en sens large c'est le fait qu'ils acceptaient des actifs qui produisaient déjà un vendement comme collatéral et en plus spécifique c'est vraiment ces poules convex qui ont aidé aussi à décoller mais il y a aussi des tokens qui correspondent à des pouces sur IA ouais ouais il va falloir que je me connecte à Twitter j'ai oublié je ne sais pas pourquoi d'habitude je suis connecté mais là ça m'a ça m'a déco comme ça je ne vis pas sur Twitter en live c'est vrai que c'est pas non donc ça c'est pourquoi ça a décollé Spell après je pense que c'est aussi intéressant de parler de tout ce qui se passait au niveau de leur pool en elle-même donc la fameuse pool Meme Meme étant le token que vous frappez quand vous utilisez un collatéral sur Abra Kadabra sur Spell et à ce niveau-là aussi on a vu un jeu assez intéressant je n'ai pas exactement toute la timeline en tête mais il y avait ça a été assez dynamique au niveau de la bribe là-dessus si je ne dis pas de bêtises alors depuis le début je crois qu'il y a du Spell sur la pool c'est rapidement oui en fait c'est ce qui est intéressant enfin ce qui est intéressant c'est au lancement donc il y avait cette idée de double dipping je ne sais pas si tu as un peu suivi le fiasco sur Twitter avec Alchemix mais oui voilà du coup en fait on les avait passés sur un 50% en gros donc en gros l'idée c'était de payer pour la moitié de la liquidité de la pool et donc assez rapidement la communauté a trouvé que ça n'avait pas grand ils sont passés au-dessus et ils ont directement ajouté des assez grosses assez grosses rewards enfin ils ont compris de toute façon très rapidement je pense que c'est Daniel c'était un quelqu'un qui a vraiment directement compris qu'il avait Cervé que la liquidité allait suivre et il a très bien il a très bien joué ça et un truc qui est intéressant mais là peut-être confirmez moi parce que je n'ai pas suivi ça vraiment dans les tranchées mais il me semble qu'initialement Abracadabra partait avec un budget spell pour incentiver sa liquidité et si je ne vous dis pas de bêtises je crois que ce budget n'a pas bougé dans son ensemble ce qui a bougé c'est sa distribution c'est-à-dire qu'initialement il était alloué directement aux déposants de la poule tiens prends du spell parce que tu as déposé dans la poule et en fait progressivement ils ont enlevé un peu de l'incentive spell à ce niveau-là pour la distribuer au niveau des bribes et donc en fait si vous voulez la leçon de tout ça c'est que à un instant T de l'histoire on va le mettre comme ça ce projet dépensait 100 dans sa liquidité en incitation et obtenait mettons 5 de liquidité effective et à un instant T plus 1 de l'histoire ce même projet dépense toujours 100 dans sa liquidité mais obtient 50 de liquidité effective pourquoi ? parce qu'en fait ce budget a été beaucoup beaucoup mieux dépensé alors je ne suis pas en train de vous dire que ça ne sert à rien d'incentiver une poule curve au niveau zéro c'est très bien d'avoir mis une incentive spell mais en fait ils se sont rendu compte que l'incentive spell était surdimensionné par rapport à payer directement les gars qui votent pour vous ce qu'il faut bien comprendre c'est pas la même chose en fait d'un côté c'est ah t'as déposé dans ma poule très bien voilà un peu de spell de l'autre côté c'est t'as voté pour moi d'accord je vais te donner un montant de spell par vote que tu as fait pour moi donc vous voyez bien qu'en termes de attirer du vote ça peut aider un peu d'avoir une incentive en spell parce que voilà si les gars ils font déjà 15% spell dans votre poule probablement qu'ils ont envie de faire 15% CVX en plus dessus et être très content mais en termes d'efficacité par dollar c'est du no match absolu ça sera toujours plus efficace d'acheter du vote pour augmenter les incitations et les dépôts sur une poule curve et ça pour moi c'est un peu la leçon Mim ouais ouais sans doute d'ailleurs je me demande il faudrait que vous fassiez un taf tu as envie de dire conseiller stratégique curve tu vois parce que je me dis t'es un gros projet et tu veux faire des choses avec curve mais tu veux pas être un débilos qui était un petit gars pour te conseiller ouais c'est quelque chose qu'on fait assez qu'on fait assez régulièrement enfin de façon pas vraiment formelle mais c'est quelque chose qu'on fait beaucoup ouais après c'est vrai qu'à mon nom le marché des stable coins commence un petit peu à être saturé donc chacun essaie de tirer son épingle du jeu d'une façon différente donc c'est encore possible comme on a pu le voir avec Mim évidemment ouais clairement il faut bien jouer ces choses il faut avoir les bons les bons tokenomics en place pour pouvoir pouvoir faire utiliser utiliser une trésorerie de la façon la plus la plus efficace possible et attirer la liquidité et puis j'ai envie de dire l'histoire nous apprend encore l'histoire récente de Curve nous apprend quand même une chose qui était évidente pour tout le monde mais que maintenant est indiscutable totalement c'est plus vous vous placez en synergie avec Curve plus vous avez de chance que ça marche pour vous exemple numéro 1 Convex synergie absolue totale et maximale succès absolue totale et maximale exemple numéro 2 Spell Mim synergie disons partielle mais intéressante aussi puisque ça construit avec Curve Convex succès tout aussi fulgurant un peu moins mais voilà c'est différent use case mais en gros les deux ont fait la même chose c'est à dire que les deux c'est des projets où leur succès ne peut pas se faire sans le succès de Curve si Convex est en situation de succès absolu disons qu'ils ont des milliards de milliards de TVL c'est à dire qu'il y a des milliards des milliards de TVL sur Curve très bien si Avra Kadabra est en succès absolu et il y a des milliards des milliards de mimes mintés c'est probablement qu'il y a plein de collatéraux qui sont des poules convex au Curve donc ça c'est bon pour Curve et qu'en plus il y a probablement un gros paquet de ces mimes qui sont sur Curve donc ça aussi c'est encore bon pour Curve vous voyez qu'en gros dans les deux cas le succès du projet apporte à Curve c'est ça encore une fois les deux les deux protocoles ont vraiment vraiment vu les choses un peu différentes de ce qu'on avait pu voir avec Yarn par exemple et on dit bon ben voilà nous on veut on veut autant on va dire apporter que prendre et on se retrouve avec une balance avec ces protocoles qui est meilleur pour Curve et pour CRV en lui-même donc c'est vrai qu'on a plus de compétition ce qui est aussi bon pour Curve évidemment c'est ça que essayer de travailler avec nous ça a été beaucoup c'est sûr je pense que c'est le point tu l'as souligné c'est apporter quelque chose à Curve et d'ailleurs vous pouvez retourner la réflexion dans l'autre sens regarder les fails monstrueux qu'il y a eu sur la gouvernance sur Curve c'est héritant regarder les projets c'est des projets qui apportaient zéro à Curve voire même qui étaient détrimentales à Curve donc pas étonnant que les holders disent allez vous faire foutre c'est aussi simple que ça je vais reprendre mon petit plan donc Abracadabra c'est pas mal on pourrait y revenir si vous voulez mais je pense que c'est vraiment instructif à ce niveau là de mise en oeuvre d'une stratégie réfléchie sur Curve je vais le mettre comme ça maintenant il y en a un autre petit joueur dans la partie qui est aussi assez malin c'est Badger je sais pas si t'as suivi de ce côté là Charlie ? pas trop c'est vrai qu'on discute un petit peu avec Spada de temps et autre yes il est cool ouais mais c'est vrai que sinon j'ai pas trop suivi alors j'ai vu qu'ils nous ont ouais on a eu des soucis avec avec un de leurs leurs tokens mais bon sinon oui on a vu qu'ils vont un petit peu dans la même façon dans la direction de Convex mais c'est le plus faire des choses qui vont soutenir soutenir ce qu'ils farment que l'inverse c'est ça alors en fait si vous voulez Badger c'est un point en train de devenir un Convex dans le Convex j'ai envie de dire c'est à dire que eux de base ils vous prennent différents tokens sur Curve des poules Bitcoin des poules non Bitcoin surtout d'ailleurs pas les autres et ils vont les poser sur Convex et farmer pour vous composé automatiquement maintenant là où c'est cool c'est qu'ils ont leur propre token le Badger que vous pouvez verrouiller avec un système de boost sur les IPI Badger ok maintenant vous comprenez la situation les gars ils ont fait une construction sur Convex mais qui là a priori à ce stade là n'apporte rien de plus que Convex pourquoi j'irai pas directement via Convex il va falloir que t'imprimes de ton shitcoin à volonté pour que tu puisses m'intéresser du coup comment ils sortent de ce dilemme là et bien ils ont lancé à un Volt qui est le CVX Helper initialement qui prend donc vos CVX il va les mettre sur Convex prend tout ce que Convex vous donne pour des CVX c'est à dire du CVX CRV et recompose ça en Convex pour vous ça c'était la première version maintenant ils ont fait ça sur la version Vote Locked et là vous comprenez bien ce que ça veut dire s'ils font ça sur la version Vote Locked c'est à dire ok ils vous aident à composer automatiquement le rendement que va faire vos CVX pour vous ça c'est gentil et merci mais en même temps ils saisissent votre capacité de vote et c'est tout l'enjeu du truc c'est pour ça que vous voyez ce Volt VLCVX avec des taux plutôt attractifs comme je vous le montre ici parce que tout simplement ils sont en plein land grabbing c'est à dire le but c'est de saisir du CVX ils veulent accumuler du CVX ce qui a été assez marrant c'est au début de Convex en fait les Badgers se sont rapprochés d'eux en voyant qu'ils commencent à avoir beaucoup de voting power et donc on dit on va essayer de travailler un petit peu plus avec vous de garder des CVX etc et puis en échange on va vous voter pour les poules pour les poules bitcoin dont Badger dépend il s'est fait donc en fait maintenant c'est exactement ce qui se fait maintenant de façon complètement transparente avec les bribes sauf qu'à l'époque c'était vachement c'était fait sur terrain informellement et donc du coup maintenant ils sont en train de reproduire un petit peu ce qu'ils avaient fait dès le début mais de façon décentralisée ce qui est assez marrant de voir ouais c'est ça c'est ça qui est génial c'est que là ils utilisent un peu toute la synergie parce qu'en gros ils sur-incentivisent le dépôt dans le volt VLCDX sur-incentiviser c'est un peu un jugement mais vous comprenez bien que c'est de 100% API a priori alors que le truc de base fait 20% ça envoie du Badger là-dessus pour attirer les dépôts et pourquoi ils le font parce qu'encore une fois chaque CVX qui va dans cette poule ça veut dire 10 VECRV de voting power pour eux pour aller voter sur les poules bitcoin et donc augmenter le rendement de tous les déposants et donc augmenter la valeur capturée par Badger vous voyez un peu fly with fly with et alors allez la brise prospectif mais tant qu'on est sur Badger je sais pas si tu te souviens au lancement de Badger ou de Dick plutôt il y avait des discussions sur on va faire notre propre maker sur les vols de Badger tu te souviens de ça ? il n'y a pas du tout et en gros le délire c'était bon bah on a des trucs qui sont des vols qui vont farmer mais après tu as ton vol tu ne fais pas grand chose avec donc en fait on va te permettre de frapper un stable coin à partir de mime quoi abracadabra ils ont avant tes mimes avant mime dans le concept mais le truc c'est que je ne sais pas où ça en est de ça mais je ne crois pas que ça ait avancé plus que ça mais c'est vrai qu'en gros à l'heure d'aujourd'hui vous avez un peu par rapport au pôle bitcoin en tout cas ou à la fameuse tri crypto vous avez un peu deux situations concurrentes c'est à dire soit vous allez potentiellement avec un peu de Badger faire à priori peut-être un meilleur rendement en le posant juste sur Badger mais vous renoncez à la capacité d'emprunt avec un token tri crypto v2 par exemple soit vous dites ok moi je prends mon rendement de base plus un peu de spell et je vais me faire mon rendement en plus sans dépendre de Badger mais grâce à Manny donc je crois qu'on a fait on a les bases de l'écosystème et donc là sur Badger moi ce que j'aime bien je trouve instructif c'est vraiment cette idée de ce vault VLCVX c'est à dire ils incentivisent fortement les dépôts dans un vault qui leur donne de la capacité de gouvernance sachant qu'en plus il y a de l'inertie dans ce vault puisque les tokens sont loqués à 4 mois mais donc c'est pas du tout délirant comme stratégie et c'est surtout une stratégie du premier arrivé premier service c'est à dire le premier qui lance un vault comme ça il va ramasser le plus de dépôts il va s'installer et potentiellement accumuler le plus de CVX les autres ça va être plus dur pour eux il va falloir qu'ils se surenchérissent par rapport à Badger et donc encore une fois logique compétitive c'est ça qu'est beau avec CRV c'est qu'en gros si tu veux plus de puissance de frappe sur CRV que ton voisin il faut juste mettre ce qu'a mis ton voisin plus X et ça a priori ça aboutit à une course perpétuelle si tu as déjà loqué sur Curve c'est fini tu as des VECRV VECRV qui ne sont pas transférables donc je pense que c'est pas mal pour l'infra de Badge on avait pas mal de petits sujets que j'ai mis de côté donc on va peut-être les reprendre tranquillement Charly donc allez dans l'ordre moi j'aime bien cette question des 300 poules mais je vais te outbid et je vais te dire pas 300 mais 3000 poules parce que honnêtement je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas 3000 un jour sur CRV surtout que maintenant qu'elles peuvent être self-serve en fait il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qu'une métapoule sur cette conversation donc pour y répondre en fait une métapoule c'est une poule dans une poule donc en fait la plupart des poules comme celle de Meme en gros c'est 50% Meme et 50% une autre poule qui est TriPool qui est la poule principale avec le plus de liquidités donc c'est DAI, USDC, USDT ça fait que tu peux échanger une Meme avec DAI, USDC, USDT ou l'inverse sans fragmenter la liquidité donc c'est tout l'intérêt en fait de tout l'intérêt de ces métapools on le voit vraiment là avec beaucoup de servets qui sont dirigés vers vers différentes différentes poules comme Meme ou Algamix et la liquidité reste concentrée il y a toujours ces 50% de liquidités qui sont sur la TriPool donc ça fait que ce système il peut continuer d'évoluer dans le sens là où il y a beaucoup d'incentifs beaucoup de différents participants différentes monnaies qui se battent pour recevoir une partie des CRV tant qu'il y a toujours ces BasePools qui sont toujours au centre et qui reçoivent la majorité de la liquidité parce que bon voilà la plupart de ces nouvelles poules c'est toutes des métapools et la liquidité il y a toujours une grosse partie qui va là où les gens ont besoin de faire des gros swaps parce qu'évidemment enfin après Meme il y a des gros swaps évidemment mais il y a beaucoup de petites métapools où il y a des plus petits swaps et les gros swaps là où les fees viennent c'est les TriPool où on a vu des swaps de 180 millions dans les derniers mois donc c'est là où il faut que la liquidité reste et elle continuera parce que en fait dans la factory dans les factories curve il y a si tu veux utiliser par exemple DAI USDC ou SDT dans ta poule tu as l'obligation de créer une métapool donc ça fait que tu restes toujours qu'on dirige toujours la liquidité dont on a vraiment besoin là où elle doit être là c'est vrai que c'est important ce point et tu soulignes bien encore une fois une synergie essentielle c'est à dire par exemple prenez la poule Meme là vous pourriez dire bon elle fait un milliard et demi c'est presque un peu parasite est-ce qu'on a besoin d'autant sur Curve mais en soi un gars qui a compris Curve vous répondra mec on s'en fout regarde cette poule il y a 700 millions de stripools dedans il y a Abracadabra un projet externe qui est en train de donner de son token de gouvernance pour littéralement inciter en partie vers des dépôts dans la stripool donc vous comprenez bien qu'en gros tous 50% de ce qui est posé dans la poule Meme c'est du stripool et ça sert à l'ensemble de Curve pas qu'au token Meme donc là ça illustre bien la synergie comme ça je pense c'est vrai qu'on a c'est vraiment très très bien roulé déroulé avant vraiment qu'on prenne vraiment qu'on réalise vraiment ce qui allait se passer avec les jauges et les bribes etc le fait est que la liquidité là où on en a besoin on en manque pas donc les choses continuent de plutôt bien se passer au final malgré des choses qu'on n'avait pas vraiment prévues comme les bribes mais ouais donc ces métapools ça fait enfin en sorte comme leur nom l'indique des métapools donc des sortes de poules de poules qui vont vous permettre de structurer un peu cette liquidité et qui vont être de plus en plus critiques au fur et à mesure que le nombre de poules se multiplie tiens d'ailleurs allez j'avais envie de poser ça when métapool is when métapool btc when métapool er pardon pardon j'ai pas un peu coupé la tricrypto c'est cool sur l'USD mais maintenant quand est-ce qu'on fait la métapool btc la métapool is et la métapool er ça va pas tarder ça va pas tarder j'espère bien parce que ça ça va beaucoup aider je pense à redynamiser un peu plus ces marchés là notamment er je pense ça peut beaucoup aider c'est qu'entre er RT et ERS on a un peu de fragmentation déjà là ouais ouais il y a quelqu'un qui vient de dire que le tricrypto c'est le stable con long terme c'est peut-être plutôt une bonne façon de le voir c'est voilà pas de conseil à l'investissement chacun fait ce qu'il veut mais honnêtement moi je trouve que c'est une des positions les plus confortables pour avoir de l'exposition is btc stable bien équilibré plus maintenant peut servir de collatéral en plus vous sort un bon yield quoi que demande le peuple c'est aussi simple que ça à un moment donné alors régulation je le garde pour après parce que je m'énerve sur ces sujets là c'est bien on est deux on va sortir on le fait à la fin parce qu'on crise beaucoup et on en parle plus donc il y a un peu de tuto dans le chat c'est cool je vous laisse voir ça entre vous côté CVX alors je ne fais pas de conseil en investissement pour ceux qui ont demandé ça ça doit te voir moi ce que je fais avec mes CVX ça regarde moi mais en fait il faut juste avec Badger tu es dans une position pure passive qui va prendre tout ce que tu farmes avec tes CVX et te composer ça pour plus de CVX donc si tu veux poser des trucs partir en vacances quatre mois et revenir après avec plus que ce que tu as posé à priori tu vas chez Badger maintenant si tu veux avoir une approche un peu plus incrémentale tu vas être payé dans plein de tokens différents qui a un peu plus de risque de prix et tout ça mais en même temps tu as plus de contrôle et peut-être potentiellement plus de retour j'en sais rien ça dépend de Badger ça dépend de Convex ça dépend de plein de trucs c'est pas moi qui écris l'histoire là-dessus tu vas plutôt aller vers Votium ou vers VLCVX télégué à Convex directement c'est à toi de voir donc ouais les métapools pour revenir à ça ça c'est pas mal en termes de structure après c'est vrai que quelqu'un a mentionné dans le chat il va falloir aussi un petit ravalement de façade pour accueillir 300 plus poules sur cœur et pouvoir les chercher ouais on travaille dessus entre beaucoup d'autres choses ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille j'imagine ça va être fait en mode on aura toujours notre bon vieux terminal si on le veut mais il y aura une nouvelle interface pour ceux qui veulent bien sûr parce que le terminal ne disparaîtra jamais de toute façon parce que Michael déteste regarder quelque chose qui n'est pas le terminal donc voilà je me vois la rassurer c'est vrai que la refonte de l'UI du cœur je pense que c'est un truc qui va prendre le monde dans une tempête on est pas prêt si c'était nouveau personne n'était content donc voilà on se concentre sur lancer à lancer cette nouvelle UI qui est vraiment il adresse les gens qui n'aiment pas le front actuel vraiment c'est pas c'est pas vraiment quelque chose qui va le remplacer c'est juste c'est juste un alternatif un alternatif pour ceux qui le veulent mais ouais la interface actuelle j'ai l'impression que c'est un peu le truc que tout le monde aime détester mais le vous où elle part bon après elle partira pas tout le monde va la pleurer tu vois c'est le gros paradoxe un petit peu il y a un mix il y a beaucoup de gens je vois des gens qui viennent dans le chat et qui nous agressent direct et puis et puis et puis d'autres qui sont assez attachés et puis moi c'est vrai qu'au fil du temps j'ai jamais j'ai toujours trouvé ça marrant et original mais là moi c'est vrai je deviens de plus en plus attaché à ça parce que je trouve que bon les sites les dap se ressemblent de plus en plus j'ai l'impression et on perd un petit peu en personnalité un petit peu l'orille de personnalité je trouve que c'est un petit peu un petit peu dommage non c'est sûr je sais pas et mais peut-être plus petite précision je viens de réaliser pour le vault cbx n'oubliez pas qu'une bonne partie de l'API correspond à un budget fixe de badger qui est alloué à la poule qui donc va diminuer proportionnellement à plus en plus de gens dépoussant la poule faites attention ouais alors c'est marrant on a un gars dans le chat qui lui dit une baleine qui parle je veux dire il pèse pas plus qu'un autre c'est pas parce que Kobe ou sa gueule sur l'interface de Curve qu'on devrait l'écouter plus qu'un rando sur Twitter déjà ça c'est un bienvenu en DeFi et après honnêtement généralement les gens qui gueulent sans l'interface de Curve c'est qu'ils ont pas pris trois minutes pour creuser ce qui se passait derrière mais oui et puis CryptoKobe il nous aime bien de toute façon alors après c'est vrai c'est un tweet ce que j'en ai vu qui m'avait bien fait rire de toute façon on en a rien à faire de l'UI c'est ce qu'il y a derrière qui compte et bon c'est un petit peu ça mais c'est vrai que moi je suis devenu assez attaché à cette fille parce que ça a été un peu une redécouverte de la crypto quand la crypto et puis la DeFi donc ça présente un petit peu ça pour moi mais tiens d'ailleurs c'est assez lié à cette question de l'UI je crois que je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure en plus et désolé je vais te laisser répondre celle-là tout seul parce qu'il faut que je fasse une petite pause mais donc c'est la fameuse question du en gros ok l'UI elle est dégueulasse blablabla tout ça mais il ne faut pas oublier que Curve il y a des utilisateurs comme vous comme moi comme Charlie mais il y a aussi et surtout en tout cas aussi et ce n'est pas une partie à négliger des protocoles qui interagissent avec Curve de plein de manières différentes on vous a parlé de tout un tas de protocoles qui ont développé des stratégies de liquidité ou des choses comme ça il y a aussi des protocoles comme Harvest comme Badger ou d'autres qui vont tout simplement placer des fonds sur Curve donc en gros mon point étant avec ça et je te passe la main là-dessus avec la question il y a déjà plein de gens qui utilisent Curve sans utiliser Curve.file interface et maintenant la question c'est un peu par rapport à tout ça donc est-ce que tu as des proportions une vision un peu tu peux nous donner des éléments là-dessus par rapport à donc utiliser Curve sans utiliser Curve finance Curve c'est sûr qu'il y a des gens qui disent que l'UI c'est important pour pour que beaucoup plus de gens puissent découvrir ce qu'on fait c'est vrai c'est une des raisons pour lesquelles c'est une des raisons pour lesquelles on travaille sur cette nouvelle UI qui encore va juste être un alternatif placer l'UI actuel donc ça c'est c'est vraiment pour vraiment adresser les gens qui détestent ce qu'on a pour le moment sur le site et c'est vrai qu'il y en a chacun chacun ses goûts évidemment après c'est vrai qu'on est une équipe une équipe qui n'est pas très très marketing on vraiment se concentre vraiment sur le produit sur les contrats plutôt que de se concentrer sur notre façade on va dire le fait qu'on se concentre sur notre façade c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de proto qu'on se concentre si peu sur la façade c'est peut-être la raison pour laquelle il y a beaucoup de protocoles qui construisent sur Curve parce qu'ils voient peut-être ça comme une opportunité d'améliorer ce qu'on propose mais c'est c'est qu'ils travaillent dessus et puis ça pour nous c'est pas vraiment c'est pas vraiment la priorité j'ai pas vu j'ai envie de péter la gueule sur ma chaise en arrivant ok ça va ça va tout est bon alors un autre truc que je pensais aux toilettes justement et que par rapport à ça je voulais vous souligner c'est qui possède la plomberie on va le mettre comme ça exemple croisé et comparé Uniswap V3 versus Curve Uniswap V3 implique une grande gestion au niveau des LP ou en tout cas des gens informés qui savent ce qu'ils font potentiellement qui retirent et remettent la liquidité dans des ranges différentes Curve comme on l'a dit tout à l'heure fait ses choix pour vous qu'est-ce que ça implique ça d'un point de vue conséquence en infrastructure et bien sur Uniswap V3 il y a toute une une couche intermédiaire de services qui est en train de se mettre en place c'est les fameux Visor Finance Gelato Ondo Finance et quelques autres où en gros eux leur promesse c'est quoi c'est tu leur apportes je ne sais pas moi du Isdaï et ils vont gérer ta position de rapport de liquidité Isdaï pour toi mais là vous voyez bien que c'est donc une partie de l'infrastructure presque critique d'uniswap puisque c'est la gestion des positions LP qui est externalisée et là ça veut dire aussi que la value capture et ça c'est pour moi le toquet d'unis c'est un danger notoire juste à cause de ça c'est à dire que pour moi l'essentiel de la value capture Uniswap V3 va se faire au niveau de la concentration de liquidité concentration de liquidité qui n'est pas faite par Uniswap lui-même directement pour la plupart des gens à terme je pense mais qui va être fait par ses protocoles Visor ou autres et c'est donc eux qui sont les mieux placés pour capturer la valeur pas unis et ça c'est potentiellement dangereux je pense sur le long terme sur Uniswap tout ça pour vous dire que côté cœur tout ça est grosso modo internalisé avec le fameux A-Vector dont on a discuté et tout ça vous ne me faites pas vos Unis sur ce que je vous dis là vous faites ce que vous voulez mais c'est juste vous voyez bien moi ce que je veux vraiment souligner c'est ça c'est que quand vous avez compréhension de ces mécanismes vous êtes capable de formuler des tests comme ça et pas juste dire non Unis c'est de la merde ça va d'un mais de dire écoutez les gars j'ai des doutes sur la value capture d'Unis il y a une couche de services intermédiaires qui est en train de se mettre en place et qui va être mieux placée qu'Uni pour capturer la valeur d'Uni du coup peut-être que c'est pas ouf mais vous voyez là c'est déjà une thèse il y a quelque chose c'est une réflexion c'est pas juste un hop-up-up-up c'est ce que je vais essayer ah Lixir pour Uniswap merci Jean-Bras je savais que j'en oublie il y en a peut-être d'autres aussi oui il y a quelques choses il y a quelques-uns qui se préparent parce qu'ils vont aider pour Uniswap à Uniswap bah oui la gestion de la liquidité c'est devenu un grand enjeu maintenant sur Uniswap et c'est marrant par transparence je vous dis ça mais moi j'utilise pas mal Uniswap V3 personnellement mais voilà j'utilise personnellement avec des positions que je fais moi à la main et ça me fait comme tu disais tout à l'heure à passer des ordres en fait chose que je ne peux pas faire avec cœur je ne peux pas aller sur cœur et lui dire tiens voilà 10 Ethers je suis vendeur sur l'USDT à partir de 3500 jusqu'à 4000 ça c'est Uniswap c'est pas cœur Matcha peut-être plutôt ou d'autres trucs voilà limit order ouais mais je fais ça sur Matcha je fais un limit order donc je paye je fais ça sur Uniswap V3 on me paye pour que je vende mes tokens c'est quand même pas mal comme position aussi malin donc tout ça pour vous dire que c'est pas le point de la discussion c'est pas Uniswap V3 c'est pour Iker c'est le futur c'est juste compromis différent modèle différent qui sait qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir qui sait qui a été le meilleur avec sa petite poule de cristal pour avoir le système le plus adapté à la DeFi de dans 6 mois dans un an dans 2 ans et ainsi de suite peut-être que le modèle Uniswap grâce à cette composabilité à tous les intégrateurs il va bouger plus vite et que ok ils vont capturer de la valeur mais que ça va donner des LP qui performent mieux donc qui attirent plus de gens peu importe peut-être que je me trompe sur mon analyse c'est vraiment pas mais voilà il faut considérer tout ça donc pour les protocoles qui utilisent Scurve je pense que c'est pas mal on va pas tout de suite aller sur la régulation de la garde au chaud côté on avait des questions sur la roadmap tu peux nous lâcher un peu d'alpha là-dessus c'est 5 ans quelqu'un a dit 5 ans ouais j'ai vu 5 j'ai pas 5 ans on va dire qu'au niveau au niveau des prochaines chaînes on a Harmony et on a Cello qui sont en préparation là après on va se concentrer aussi sur les factories pour avoir ça sur toutes les sidechains les autres choses qu'on fait c'est donc après c'est les metapools crypto donc avec tri-crypto en base je pense que assez rapidement on va essayer de se diriger vers l'euro attends je te pose là metapools crypto avec tri-crypto en base donc on parle bien par exemple typiquement prospectif mais probable si CVX veut être tradable ou CRV même tradable sur curve V2 on aurait donc une poule par exemple CRV tri-crypto ouais voilà je pense qu'ils vont être assez convex après avoir pas mal de rewards sur une poule comme ça donc ouais c'est ça fait partie des plans et effectivement plutôt se pencher aussi sur sur les nouvelles devises notamment on aimerait vraiment bien avoir une bonne poule euro tri-crypto où c'est possible de vraiment échanger avec beaucoup de liquidités euro usd à des prix avec des fees adaptés adaptés à genre de swap t'as creusé toi c'est l'eau c'est vrai qu'il y a un gars qui demande dans le chat je sais que c'est une autre chain c'est une side chain je sais pas trop ils ont ils ont beaucoup de protocoles qui sont listés ils se concentrent ils se concentrent ils sont stable landing et tout ça aussi je sais pas trop exactement ce que ça veut dire dans le contexte de la defi ils ont des gros backers A16Z et compagnie j'imagine A16Z exactement ça demande Solana dans le chat Solana on a été assez clair dans le fait qu'on ne voulait pas vraiment faire de choix au niveau au niveau des side chain ou des L2 on a dit on sera là là où les gens veulent qu'on soit donc Optimism etc c'est que j'ai pas dit Optimism aussi et effectivement déjà on se concentre sur sur les chains qui sont basées sur Ethereum parce que ça nous demande moins de travail évidemment c'est pas le cas de Solana Solana on a pas vraiment d'opinion sur ce qu'ils font et on a pas vraiment de plan pour aller sur Solana non plus pour le moment mais ils ont pas la sorte de fork ou curve inspired local sur Solana ils ont donc c'est ce que Julien vient de dire ils ont Cyber donc oui qui est une fork de curve alors après maintenant il y en a tellement alors Alpha Drop là pour les gens qui ont suivi la conversation ce soir qui ont compris le A Factor et peut-être un peu du Gamma vous voyez un fork de curve se lancer quelque part vous savez que vous avez à peu près 75% de chances de pouvoir lui défoncer la gueule par un arbitrage dans la première semaine c'est statistique Saddle Finance et quelques autres ont tous été arbitrés assez violemment Moonbeam c'est EVM de Paul Cadotte c'est ça parce qu'il me semble qu'on discute avec eux aussi mais effectivement après toutes les forks de curve n'ont pas échoué il y en a qui marchent mais le fork macaque sans comprendre les paramètres voilà après on ne passe pas de jugement sur les forks on préférait Solana je ne sais pas Michael a découvert ça et il n'était pas très très content et c'est vrai qu'on a un petit peu toujours eu ce cycle en crypto voilà c'est le nouvel Ethereum c'est la même chose mais en mieux et puis trois mois plus tard tu te retrouves avec 18 forks 6 arnaques et puis et puis plein de gens sur Twitter que quand tu fais une remarque dessus on vient t'insulter dans les commentaires donc après voilà on ira là où il faut qu'on soit on ne porte pas de choix on ne porte pas de jugement sur les options voilà et tiens il y a un gars qui demande par rapport au fork non autorisé bon il n'y a pas tu forks ce que tu veux ouais en fait l'idée d'autorisation c'est parce que donc l'algorithme de Curve est copyright donc donc ça fait que il y a des personnes qui ont réussi à le copier dérivant d'une façon différente comme Balancer par exemple ce qui est complètement acceptable sauf que certaines personnes ne font pas ne font pas ces changements là et donc traduisent juste l'algorithme ou traduisent juste l'autre code d'un langage à un autre donc après c'est cette histoire qui revient de fork non autorisé voilà c'est à ça que notre code l'algorithme est en principe protégé c'est vrai que c'est difficile à être renforcé parce que en gros ça ne s'appelle pas vraiment open source ça s'appelle source available donc c'est la source du code est visible par tout le monde mais elle n'est pas libre d'utilisation voilà l'idée donc c'est la même chose avec concept qu'uniswap v3 et que maintenant de plus en plus de protocoles commencent à c'est la fameuse secret sauce c'est un peu ça voilà voilà tiens est-ce que c'est toujours c'est vrai j'ai pas trop pensé à ça mais en tant qu'on est sur les forks il y avait eu Ellipsis qui s'était lancé avec un petit airdrop au VECRV Holder ouais Ellipsis c'est un bon exemple c'est ça que nous on avait encore une fois c'était pas vraiment nous pour ça pour Ellipsis c'était beaucoup de il y avait c'était une des seules sidechain c'est pas une sidechain d'ailleurs c'est un layer 1 où les gens étaient vraiment énervés à l'idée que Curve puisse être dessus donc moi je trouve le concept un petit peu bizarre c'est vrai que si quelqu'un possède des CRV il reçoit des fees ils sont contents voilà peu importe d'où elles viennent mais c'est vrai que je pense que c'est un petit peu la façon dont CZ s'est comporté vis-à-vis de l'Ethereum pendant cette période où BSC a vraiment explosé je pense que ça a beaucoup joué sur la vie des gens donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient fortement opposés à l'idée que Curve soit sur BSC et donc on nous a proposé on nous a connecté avec une équipe qui avait un autre protocole sur Binance on nous a dit qu'ils étaient relativement compétents et donc ils nous ont proposé cette idée qu'on les aide en gros à porter Curve sur Binance et qu'en échange ils donnent des airdrops aux gens qui ont des VECRV c'est acceptable il n'est pas impossible qu'un jour on aille quand même sur Binance je pense que ce sera vraiment quelque chose qui va dépendre de comment la communauté verra ça parce que c'est vrai que ça a toujours je ne sais pas si c'est calmé récemment mais c'était ça n'a aucun intérêt franchement moi je serais déçu de Curve si je les vois sur Binance un jour je te le dis mais parce que sérieusement très sérieusement parce que je vais t'expliquer ça c'est une question de posture c'est à dire par exemple plus ça va et moins j'ai d'admiration pour AB j'ai plus d'admiration pour Maker depuis un an et demi j'ai jamais eu d'admiration pour Campan pourquoi ? parce que les 3 ils sont en position de force et jamais au grand jamais ils n'ont utilisé ça pour essayer de promouvoir quelque chose d'intéressant de pertinent de ce qu'ils estimaient de bon ils ont toujours voulu rester non non nous on est neutre on est des tuyaux on s'en fout sauf que cette posture là on sait très bien que c'est du foutage de gueule parce que c'est jamais le cas en arrière boutique sauf que tu vois par exemple c'est tout le chapitre c'est bon je vous l'ai fait 15 fois mais c'est une honte que Raiz porte pas plus que AB arrive pas à mettre plus de 10 steak AB sur Raiz c'est tout simplement une honte et toute posture de la part d'AV qui me dit DeFi décentralisation tout ça je récole un peu quand je vois ça à cause de ça et tu vois de la même manière que j'ai du respect pour coeur parce que Michael il voit AB lancer pro il voit Campan lancer pro et donc en gros faire un joli petit carré pour les instits et lui il fait quoi en réaction à ça il dit ok c'est bien les gars mais la DeFi c'est pas comme ça que ça se passe nous chez Curb il y a un Curb il y a une série Smart Contract tu veux interagir avec tu vas loquer du VECRV tu fermes ta gueule et tu fais comme tout le monde et ça tu vois j'aime bien cette approche là ouais non après c'est ça que nous on a bon après il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a une culture on a une culture comme ça certaines certaines de ces raisons j'aimerais bien pouvoir en parler dans le futur mais pour le moment c'est pas possible après c'est un secret qu'on a un très très mauvais rapport avec beaucoup de de VCs et que de manière générale on est assez anti-institution alors il y a des institutions qui qui utilisent Curb mais pour nous l'idée c'est vraiment c'est vraiment que tout le monde doit être doit être égal dans dans la DeFi et on a vraiment absolument refaire un truc comme AV Arc c'est bon ils font ce qu'ils veulent mais bon c'est de la coupe la pure coupe c'est enfin je trouve ça triste à voir personnellement on est d'accord mais pour après voilà chaque projet ça reste un beau projet et tout ça on parle pas de la pertinence technique du projet on parle vraiment de l'orientation j'ai envie de dire presque idéologique du projet à ce niveau là et là c'est vrai que je vous le cache pas très grande déception sur AV à ce niveau là et ça vaut le coup de s'y aller quand les protocoles partent dans un autre chemin mais voilà à voir après peut-être qu'ils ont raison peut-être que le futur de la DeFi c'est une sorte de wall garden si DeFi et que c'est ça qui va marcher on n'en sait rien mais c'est juste que moi je trouve ça triste je trouve ça petit je trouve ça limité et ingrat même de ne pas prendre le pari que la DeFi ça va être ouverte de partir du principe que ça va être fermé on va s'adapter à ça mais non d'abord bourrine sur le côté ouvert casse-toi la gueule là-dessus si vraiment tu t'es cassé la gueule et t'es en PLS dans un an alors là lance ton arc mais pas dans l'autre sens non mais c'est après je ne parle pas d'AV en particulier oui quand je dis AV c'est la même chose pour comprendre tous ceux qui font un chemin institutionnel particulier voilà je pense que c'est un peu alors après il y a beaucoup de gens qui trouvent ça après je pense que c'est peut-être un petit peu injuste de dire la crypto c'est ça la DeFi c'est ça c'est pas la définition est un peu plus compliquée c'est très malléable bien sûr pour moi ma vision des choses pour moi de faire ce genre de choses c'est une trahison des idéaux des choses qu'on développe chacun est libre de faire de faire des choix et puis après je conclurai là dessus je ne vais pas être spécifique à un projet mais encore une fois le diable le détail pardon l'alpha est dans les détails et là en l'occurrence ce chemin là il était clair il y a environ 6 mois pour qui suivez les gens recrutés dans les protocoles mentionnés donc suivez la trace soyez de bons stalkers il y a tellement d'infos à avoir là dessus ouais du coup est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de gouvernance pour finir maintenant qu'on est bien de gouvernance pardon de régulation je voulais dire alors en fait vous pouvez parler rapidement de ça ce que je peux dire c'est que il y a beaucoup de protocoles qui du fait de leurs investisseurs ont fait des choix qui sont peut-être pas forcément judiciaux Curve on a une entité légale qui est en Suisse de ce fait on est assez bien protégé les régulateurs ne sont pas particulièrement particulièrement intéressés par Curve par l'échelle qui le sont sur de protocoles et voilà c'est je peux dire on va dire que la Suisse on est bien régulé on a des avocats qui me pêchent bien et on n'est pas du tout c'est vrai que on a une partie de l'équipe maintenant qui sont américains et moi je vois assez régulièrement que je ne serais pas très très confortable d'habiter aux Etats-Unis avec le travail que j'ai mais mais bon c'est vrai qu'on est assez bon déjà en Europe on est vachement plus serein et d'autant plus le fait que notre société soit la société derrière Curve soit Suisse et allez je vais compléter peut-être ce que tu ne peux pas dire ce que je me souviens de tête alors gardez en tête que tout ce qui régit les fonctionnements de Curve c'est-à-dire le jeu de smart contract qui correspond à la DAO de Curve n'a pas été déployé par l'équipe Curve elle-même mais par une gentille personne qui a brûlé beaucoup de gaz à l'époque pour rendre ça possible donc en gros pour le faire simple si vous voulez l'équipe de Curve s'est arrêtée à tiens voilà à quoi ça ressemblerait un code de la gouvernance de la DAO de Curve je me demande bien qu'est-ce qui va se passer si un gars le déploie et je ne sais pas ça a pris un peu de temps peut-être dix jours plus tard un gars l'a déployé et c'était game on au début c'était un peu brouillon ça a mis un peu de temps mais on y est arrivé donc ça c'était intéressant c'est une spécificité quand même je ne sais pas je n'ai pas tous les protocoles en tête mais c'est assez unique de voir maintenant c'est plus commun disons qu'à l'époque c'était assez il y a des gens d'ailleurs qui étaient très confus par ce bouffe qui disaient que c'était brouillon et tout ça ce qui n'avait pas compris toutes les implications qu'il peut y avoir derrière de la même manière on a parlé tout à l'heure un peu j'appelais ça le plan de découvernance de cœur parce que j'aime bien ce mot mais gardez en tête que de plus en plus de fonctions de cœur qui auparavant étaient dans les mains de l'équipe sont maintenant déléguées de plus en plus aux holders et donc on parle avec le lancement du token de l'allocation des CRV par pool et désorber avec la factory la création de pool et du coup ce qui vient avec le fait de rajouter des CRV sur une pool de données donc tout ça ça contribue à créer un cas assez intéressant et alors après moi je ne suis pas avocat mais je commence à comprendre ce que j'allais dire enfin juste on va dire je ne suis pas vraiment certain de la valeur légale ce genre de choses je vous le dis comme ça c'est à vous de faire mais par contre il y a une chose qui est importante c'est que vraiment des informations qu'on a eues sur les régulateurs il y a vraiment un grand intérêt pour d'essayer de comprendre comment certaines choses sont décentralisées et comment d'autres ne le sont pas donc de prendre c'est vrai qu'on en a rapidement discuté pendant le dernier live et c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à voilà à voir la gouvernance comme un détail etc mais bon je pense que c'est important parce que si on veut vraiment atteindre un niveau de décentralisation qui est suffisant de façon à ce qu'un régulateur regarde et puis puisse vraiment dire ok voilà ça c'est sur la chaîne on peut vraiment rien y faire je pense qu'il y a on va dire peut-être peut-être un ou deux protocoles qui arrivent à ce standard et je ne suis même pas sûr que ce soit le cas et là en tout cas en DeFi on part on part vraiment sur une bataille sur ça je pense et donc il faut prendre ces choses sérieusement et d'ailleurs une petite parenthèse beaucoup de sections ne le prennent pas du tout sérieusement et pareil je ne suis pas à Buka je ne suis pas à les gars je n'ai pas de formation là-dessus de toute façon c'est un esprit très tordu donc ma compréhension est peut-être à côté de la plaque mais maintenant que c'est dit je vais vous rajouter ça garder en tête aussi le mécanisme de partage de revenus et à quel point il est liquide et comment il est tokenisé exemple avec deux extrêmes d'un côté Sushi XSushi staké dans un contrat qui prend une part des revenus collectés par l'échange à vous de voir ce que ça veut dire ça peut vouloir dire des choses de l'autre côté on a un VECRV pas liquide pas transférable qui prend une part à des revenus de l'échange à vous de voir ce que ça veut dire ça peut vouloir dire autre chose et ça voilà je ne suis pas avocat donc je vous laisse là-dessus mais voilà il faut bien comprendre tous ces mécanismes-là parce que ça va impacter la dimension légale aussi comme tu le soulignais Charlie la décentralisation de la chose et notamment encore un truc je ne suis pas avocat mais que j'ai compris de ma petite compréhension légale c'est que la décentralisation d'un point de vue légal ce qu'il faut comprendre c'est que le système légal cherche un responsable quelqu'un qui peut rendre responsable de X devant la loi et les responsables c'est quoi ? c'est les points de centralisation alors Garrosh qui nous demande je farm chez Convex avec la tricrypte 2 mais je ne peux rien déposer chez Abracadabra je pense qu'il ne faut pas stacker chez Convex avant d'aller déposer chez Abracadabra c'est quoi l'ordre ? pour moi l'ordre c'est tu as tes tokens tu les mets dans la pool curve et après est-ce que tu vas les poser chez Convex mais tu ne stake pas et après tu vas chez Abracadabra je crois que c'est ça la subtilité il faut stacker sur Convex parce que Convex non tu les stakes pas chez Convex parce qu'en fait le truc c'est que ce qui se passe c'est que tu les crées chez Convex mais après tu vas les staker chez Abracadabra comme ça ils peuvent te servir de collatéral et côté Abracadabra ils ont rajouté l'intégration pour choper les rewards donc c'est eux qui les stake pour toi c'est ça donc en gros c'est Convex si tu veux juste être passif et pas les utiliser en collatéral pour te prendre la tête à les mettre chez Abracadabra par contre si tu veux l'utiliser en collatéral tu vas les mettre chez tu les déposes sans staker chez Convex puis tu les déposes en collatéral sur Abracadabra et là tu vas pouvoir voir les CVX et serveurs que tu farmes directement dans ton interface Convex ça c'est assez cool aussi tu vas voir une petite section en bas tu vas voir dans tes claims Abracadabra rules ou je ne sais plus quoi et il va te mettre ton problème alors du coup ceux qui veulent comprendre Curve un peu plus en détail il y a pas mal d'informations sur YouTube et donc il y a le dernier live qu'on a fait où vraiment on est allé un peu plus en détail sur les bases on est vraiment en détail sur les bases et sur comment devenir liquidity provider sur sur Curve alors c'est vrai qu'on en a discuté le site peut faire un petit peu peur mais voilà je pense que ça envoie la découverte et d'insister et d'essayer de comprendre comment tout fonctionne alors attends je vais essayer de retrouver le lien Google fait-moi rêver yes je vous mets le lien du marathon si vous voulez creuser et ouais c'est à d'autres contenus pour les gens qui ah bah merci mon but c'est bon et si t'as d'autres contenus des bons tutos pour les débitants je savais qu'on allait demander ça est-ce que t'as des trucs même des infographiques j'ai l'impression que Curve c'est un peu le truc c'est genre d'une certaine manière c'est un peu le truc tu dois le tourner dans ta tête plusieurs fois avant qu'il y ait une sorte de déclic quoi ouais il y a il y a une newsletter en français de de Crypto c'est vrai Crypto fait une bonne ressource sur Curve il a fait quelques trucs assez intéressants et puis sur Youtube il y a pas mal de il y a pas mal de vidéos sur comment devenir des Quiddity Provider ouais c'est ça c'est vrai que maintenant qu'on va que ça a quand même vachement simplifié la chose donc c'est un peu plus simple que ça l'était pendant une petite période ah je sais plus où c'est enfin il m'a tix je sais pas quoi qui font des très belles vidéos bien expliquées bon vous allez les retrouver elles sont mentionnées partout si vous avez besoin de plus lui qui est sympa c'est Crypto Whiteboard je sais pas si tu connais du tout un youtubeur américain je crois et puis il dessine en même temps qu'il présente les projets c'est assez bien fait ah ouais c'est ça ben voilà c'est un peu dans l'esprit de c'est quoi Findmatics comme j'avais en tête c'est du même genre ça va être des petits dessins ah c'est quoi la porte de liquidité ben tiens je te montre avec la cour voilà ce que ça veut dire les elles tout ça donc c'est une approche moi je sais que tu peux être une grosse brique pour certaines personnes qui ont besoin de trucs plus visuels donc voilà n'hésitez pas à aller voir de ce côté là qui dit que les L2 qui allaient tout changer on en est loin ben ouais je suis plutôt d'accord avec ça c'est vrai que là on est vraiment moi je pensais que cette année on serait beaucoup plus loin qu'on ne l'est Optimism ça a été de toute évidence pas réussi du tout donc il y a un bitrom qui est là voilà c'est mais sinon on va dire que il y a encore beaucoup de travail à faire moi j'attends surtout à Starquare à ZK je pense que c'est ça si on ne l'échit pas cette année là il y a caractère quand on l'échit mais par contre si ça sort cette année je pense qu'on c'est ZK et puis si ZK par contre ça ne va pas je pense qu'on va être bloqué avec là on part sur deux ans de recherche fondamentale ouais ouais mais à voir à voir ouais non après il y a il faut être patient parce que tout est bon voilà c'est vraiment l'innovation le bleeding edge tech et compagnie donc ça prend ça prend du temps et moi c'est vrai que les sidechains je trouve que c'est bon leur niveau de décentralisation n'est pas très très sérieux du tout même les roll-up actuels arbitram optimism oui bien sûr totalement centralisé je sais pas quoi enfin il y a des fonds dans des dans des euras enfin c'est c'est pas c'est vraiment pas sérieux je pense que ça va pas du tout et le problème c'est que avec la situation actuelle et que les filles sur DRM sont tellement tellement élevés que les gens sont vraiment poussés vers ces sidechains qui sont pas vraiment adaptés à avoir autant de fonds de jeu quoi on va le dire comme ça ouais ouais après bon on a pas encore vraiment vu de chain popper mais je pense que honnêtement 2021-2022 c'est peut-être l'année soit un bridge allez voilà je vous le signe token bris prediction 2021-2022 soit une bridge soit une chaîne en entière qui pète ça je pense que ça arrive probablement plus une bridge quand même mais rien qu'une bridge qui pète ça va faire ça va rappeler aux gens un peu les compromis qui sont pris dans ces situations en effet non mais c'est ouais je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui sont peut-être pas très très pas très très mises en avant du fait des enjeux financiers bah comme tout je vous rappelle en février quand j'ai essayé de juste de manière claire objectif établir une sorte de compréhension minimale de le risque en DeFi et est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour pas raconter de la merde entre gens qui en parlent j'ai pas réussi à avoir de consensus à l'époque c'est-à-dire que malgré tout il y avait les ricains qui étaient là à vous dire mais non camp-band c'est safe c'est safe c'est safe bon ben l'oraxe s'est fait défoncer de 90 millions et maintenant ils ont imprimé du camp à le volo pendant deux semaines tout ça pour vous dire que à cause comme tu le soulignis Charlie des intérêts vestés financiers ou autres de différents acteurs c'est très dur de faire circuler l'information de manière honnête même quand il y a des gens qui a priori on n'en a rien à foutre ils sont là moi je vais dire ce que je pense être pertinent mais le truc c'est ok il le dit le truc mais le gars après personne va si ça va contre les bagues de la majorité personne va propager le message c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que c'est souvent contre les bagues de la majorité et après il y a des personnes qui ont essayé de façon assez maladroite comme Chris Black qui je pense qu'il a peut-être eu des bonnes idées au fond mais une très mauvaise exécution on est d'accord hélas trop polémiste voilà c'est ça et puis et voilà bref je pense qu'il y a du travail il y a du travail à faire au niveau de la transparence très clairement alors on a une dernière petite question légale en plus d'un gars qui parle pour la première fois donc salut bienvenue à Magic Beaver 33 alors vas-y on y va si la responsabilité juridique concerne le protocole et ses utilisateurs est-ce que la loi serait différente selon le pays de résidence du protocole ou de ses users j'imagine que oui du coup est-ce que le protocole pourrait être poursuivi dans un autre pays que son pays de résidence si ses clients sont internationaux si Coeur réside en Suisse il n'y a que le gouvernement suisse qui fait les règles de Coeur ou est-ce que Coeur pourrait être convoqué par par exemple l'IMF donc France bon tu peux me dire Next vraiment si elle est trop l'ordre celle-là non non je peux je peux y répondre évidemment les règles on dépend pas que des règles suisses évidemment après enfin c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu beaucoup de protocoles qui bloquent l'accès aux Américains ou qui font signer des décharges aux Américains après je pense que c'est peut-être un petit détour après le problème c'est que les règles dans aucun pays sont vraiment bien définies je trouve que la situation elle est assez inquiétante parce qu'en gros on a des Américains très très agressifs qui ont décidé que leurs règles allaient s'appliquer au reste de la planète on peut voir assez régulièrement et voilà ils sont régressifs et ils cherchent à trop surprotéger leur laisse les faire c'est littéralement le sabordage des burgers c'est à dire une fois de plus ils veulent imposer leurs règles au monde et sauf qu'ils sont dans un monde qui est déjà mais tellement rifled up et remonté contre eux à tous les niveaux que le monde n'attend que qu'ils tentent ça pour leur mettre une grosse claque dans la gueule et les renvoyer à leur place dans l'histoire qui n'est plus la première voilà dans la question est-ce qu'on pourrait être convoqué par l'AMF ou l'autorité des marchés américains évidemment bien sûr est-ce que l'AMF va commencer à regarder côté cœur on attend de voir ouais je ne sais pas puis c'est là encore une fois où on en revient sur toute la réflexion qui prend les décisions dans ton protocole est-ce que c'est décentralisé est-ce que je peux trouver un gars qui est responsable de X ou Y tout ça ça vient c'est lié à ça et tiens c'est vrai qu'on va filer là-dessus parce que ça fait deux heures quand même je ne vais pas te tenir la grappe trop longtemps mais une dernière question de Eiffel Masta et merci pour tes contributions qui étaient intéressantes sur c'est quoi le lien entre le lama et cœur pour ceux qui ne le savent pas le lama c'est un peu le symbole du cœur c'est notre animal notre animal en fait c'est un de nos premiers employés il s'appelle son utilisateur c'est Kendrick Lamar enfin Kendrick Lamar donc voilà son EF et son image c'était un lama et je pense que voilà on a rigolé juste un petit peu de ça au début et puis ça a un petit peu évolué je ne sais pas moi je voyais le côté tu sais les lamas c'est un peu comme des ânes les trucs sont très pépères il est là il broute son herbe pendant qu'il est en train de faire son higite il n'est pas inquiété peut-être que ça représente pas mal à côté de ça c'est ça ça nous a un petit peu tombé dessus par hasard après je pense que c'est comme ça pour la plupart comme ça que ça arrive et d'ailleurs ah non c'est je confonds avec Definer c'est le petit animal spirituel de coeur on va dire ça comme ça voilà exactement moi je croyais que vous crachez sur la régulateur c'est bon il n'y a pas besoin ça se fait tout seul alors question sur le capital ça devient intéressant de creuser ces visques CRV à toi de voir fais juste les calculs que a priori tout dépend de ta position mais typiquement dépôt le coeur staké sur convex on parle de allo cevix CRV sur curve allo CRV dépôt dans curve allo le token cevix CRV sur convex et dépôt dans convex on parle de 5 transactions avec 3 allo et 2 transactions qui bougent vraiment des fois donc tu fais le calcul sur le gas et tout ça mais voilà je ne vais pas te donner de chiffres parce que je pense que c'est important que tu sois capable de faire le calcul pour toi-même parce que si tu attends que sur projet X ou Y on te dise là ça partit de 12 là ça partit de 20 ou là ça partit de 50 c'est pas une bonne méthode je pense voilà on va vous laisser aller peut-être 2-3 minutes pour les dernières questions s'il y en a et toi Charlie si tu as des points que tu veux en tête libre s'il y a des trucs qu'on n'a pas discuté de discuter toutes ces choses je pense qu'on a pas mal couvert les questions je pense qu'en ce moment c'est beaucoup les institutions les régulateurs et puis le futur après nous pour l'instant on travaille sur on travaille sur vraiment se diriger sur avoir une meilleure décentralisation les enjeux les enjeux plus sérieusement Price Prediction non merci moi je vais te faire ça je vais te faire une CVX Prediction on va passer les 200 millions de VECRV dans CVX dans moins de 3 mois on va passer les je pense 15 à 20 on va dire 15 on va passer les 15 vote VECRV par VLCVX pareil d'ici 3 mois max ça c'est juste mécanique avec la flywheel pour le reste tu fais tes conclusions par toi même et oui voilà il y a un écart en effet est-ce que le marché après c'est le fameux truc n'oublie pas que le marché peut rester irrationnel plus longtemps que tu peux rester solvable et et voilà c'est à Charlie qui se marre quoi c'est mes prédictions non c'est marrant il y a une question comment il y a une question comment on se rémunère légalement parlant il y a une entité légale en Suisse derrière Curve il y a du vesting sur les membres ou quelque chose comme ça il y a du vesting sur les membres qui se termine qui se termine bientôt enfin bientôt en août prochain est-ce que ça va être un grand luckening ou un grand dumpening la prochaine la prochaine non je pense que ça va être c'est pas c'est pas cliff du tout c'est solinaire mais non ça va être la prochaine grande baisse des émissions sur Hervé en août prochain où là ça va vraiment vraiment chuter parce que c'est aussi la fin du vesting des investisseurs donc je pense que ouais au prochain ça risque ça va faire un gros choc sur la super side crisis qu'est-ce qu'il se passe sur un token dont 75% de la liquidité est loquée à perpétuité les émissions réduisent de 50% il y a 40 milliards de trucs à faire en DeFi vous me dites à vous de le dire et voilà je crois qu'on va conclure là-dessus par un conseil à l'investissement au cas où je vous rappelle vous faites vos propres recherches et j'espère que ça vous aura appris les choses Magic Weaver bonne question sur Meme on en a pas mal parlé dans le live tu peux remonter un peu si tu veux des éléments sur comment Spell a un peu fait de la synergie avec Coeur leur stratégie et tout ça pour le côté la trustlessness décentralisation de Meme je vais en reparler potentiellement avec un article qui couvrira les stablecoins en tout cas d'une manière ou d'une autre c'est un sujet qui reviendra mais pas pour ce soir donc suis-moi et on aura la réponse bientôt ensemble voilà merci à toi Charlie et merci à vous tous de nous en suivre et puis merci à tous pour les questions et c'est en août les diminutions d'émissions servaites à la courbe quelque part sur les sites et moi je vous dis à mardi prochain pour le prochain live et voilà replay sur YouTube toujours replay sur Twitch immédiatement après sur YouTube je vous le mets dès que possible mais vous l'avez d'ici demain voilà à bientôt bonne soirée merci à tous merci